Sous-titrage ST' 501 C'est le quart d'heure ou c'est 10 minutes à Lyon ? En Picardie, c'est un quart d'heure. En Suisse, c'est 30 secondes, je vous signale. En Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, c'est 30 secondes, le quart d'heure. Vous n'avez pas des questions en attendant que les gens arrivent ? Pour meubler. Personne n'a de questions ? De critiques, a priori. Non, ce matin, je n'ai pas fait de conférence. On en a fait une hier, mais pas ce matin, quand même. Ah oui, j'en ai vu une sur la R&D, qui était pas mal. Non, je n'ai pas pu. J'avais une groupie, j'ai des groupies comme ça. Il y a une étudiante qui passe une thèse sur le sujet. On a passé trois heures échangées sur une chaise. Oui, il y a plein de gens qui font des thèses sur l'entreprise libérée. C'est intéressant, ça va dans le bon sens. Ça devient un sujet de thèse. Il y a des doctorats là-dessus, maintenant. C'est pas plus mal, parce que ça crédibilise un peu la chose. Mais la conférence sur la R&D en informatique, elle était pas mal. C'est un problème de lien, en fait, qu'ils ont. Entre les développeurs et les... Je ne sais plus trop quoi, là. Il y a deux races chez les informaticiens. Et le problème, c'est un problème de lien entre ces deux-là. On tombe toujours sur des choses comme ça, qui sont simples. Un problème de lien. Bon, on démarre à quelle heure, alors ? Il y a quelqu'un qui peut savoir à quelle heure il faut démarrer en alliant à Lyon ? Maintenant, il y a... Moi, je veux bien, hein ? Moi, je veux bien, hein ? Qui c'est qui est pour maintenant ? Levez la main. Bon, bon, on démarre. Bon, alors. On est parti jusqu'à 3h30. Moi, je vais témoigner. Retenez une chose. On va parler management. Le management, c'est la science des hommes, par les hommes, pour les hommes. Alors, tous les hommes sont différents. Donc, il ne peut pas y avoir de modèles. Il ne peut pas y avoir d'exemples. Il ne peut y avoir que des témoignages. Et c'est un des gros problèmes. C'est que la plupart des patrons qui ont été à l'école, on leur a appris à copier des modèles. Et là, il n'y a pas de modèle. Alors, on confond toujours, en France notamment, mais moins en Inde et surtout pas au Japon, le management avec la gestion. Management, science des hommes, par les hommes, pour les hommes. Gestion, science des chiffres, par les chiffres, pour les chiffres. Et à telle enseigne qu'il n'y a pas d'école de management en France. Ce qu'on appelle les écoles de management, ce sont les écoles de gestion. Il n'y a pas d'école où on apprend à féliciter, on apprend à encourager, on apprend à exprimer de la reconnaissance. Les gens m'ont dit de la reconnaissance, et on leur donne de l'information. Ce n'est pas de l'information qu'ils veulent, c'est de la reconnaissance. Les seules écoles de management qu'il y a, c'est un certain Soji Shiba, qui a fait ça en Inde, c'est un japonais. Et là, c'est des écoles où on apprend ça, à montrer des étoiles, à partager des valeurs, notamment sur la reconnaissance. Shiba dit, seul papa peut dire que papa est content. Ça ne se délègue pas. C'est au patron de le faire. Et Shiba dit, pour exprimer la reconnaissance, ça veut dire trois choses. Il ne s'agit pas seulement de dire c'est bien. Il faut dire trois choses. Et puis faire une légère suggestion, légère, pas trop grosse, pour ne pas que ce soit la cerise qui écrase le gâteau. Parce que si le patron fait une petite suggestion, ça prouve qu'il s'est intéressé à la chose, qu'il a étudié la chose, qu'il a regardé. Alors, moi, mon témoignage, c'est un témoignage de simplicité. Alors, sachant que Steve Jobs disait, la simplicité, c'est le summum de la sophistication. Et moi, je vais vous dire des choses simples. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Qu'un ouvrier heureux, ça fait cinq points de cash flow sans investissement. Que le même malheureux en fait cinq ans moins. Il y a dix points de cash flow qui dorment. Qu'un commercial heureux, ça fait cinq points de chiffre d'affaires comme ça. Je vais vous dire qu'une prime, c'est un os qu'on donne à un chien. Tu as été gentil, tu as le nonos. Tu n'es pas gentil, tu n'auras pas le nonos. Ou tu auras un nonos plus petit. Une augmentation de salaire, c'est une preuve de confiance. Et moi, je ne me suis jamais trompé. En 47 ans de carrière, chaque fois que j'ai fait des grosses augmentations, un bon commercial, nous, on donnait 20% d'augmentation. Un mauvais, il a zéro. On ne s'est jamais trompé. On n'a jamais été déçu. Je vais vous dire que statistiquement, le pourcentage d'imbéciles, c'est statistique, est le même chez les ouvriers que chez les ingénieurs. Avec une grande différence, c'est que l'ouvrier simple n'aura pas d'ego. Ou un ego très faible. Et il aura du bon sens. L'ingénieur aura un ego proportionnel à sa bêtise. Et il aura de la logique. Et logique sans bon sens, c'est la catastrophe. Je vais vous dire que le coût du contrôle est largement supérieur au déviant de ce qu'il pourrait y avoir s'il n'y a pas de contrôle. C'est évident. C'est évident. Un magasinier chargé, ça coûte 3 000 euros. Quand on est en trois équipes, ça fait 9 000 euros. On ne valera jamais pour 9 000 euros de gants pour le jardin. C'est stupide. Et que dès lors qu'on contrôle quelqu'un, il est malheureux. Donc on perd en productivité. Je vais vous dire que la confiance rapporte plus que le contrôle. Je vais vous dire qu'on gagne plus à faire plus qu'à dépenser moins. On gagne plus à faire plus qu'à dépenser moins. Dépenser moins, c'est une abstraction. La structure est très forte pour ça. La structure vous dit toujours qu'on va gagner 5 %. Vous avez déjà touché un pourcentage, vous, physiquement ? Il ne dit jamais qu'on va faire trois pièces en plus. Trois pièces en plus, ça se voit s'ils sont là, ou s'ils ne sont pas là. Je vais vous dire que rien n'est prévisible. Rien. Jamais rien n'est très prévisible. Je vais vous dire que la semaine dernière, cette semaine, cette semaine, on est quoi aujourd'hui ? Ou la semaine dernière, plutôt ? À 11h30 du soir, on donnait le Brexit, le in, gagnant à 2 %. À 4 heures du matin, 5 heures après, c'est l'inverse, 2 % de pull-out. Avec des moyens colossaux, colossaux. Des sondages, des ordinateurs. Je vais vous dire que la chose la plus prévisible qu'on peut penser, c'est la météo. Il y a 10 satellites, il y a 10 satellites que pour la France, qui observent en temps réel tout ce qui se passe. Il y a 550 stations au sol qui sont interconnectées. Les plus gros ordinateurs sont toujours pour la météo, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ça dans la science-évis. Et ils ne garantissent rien à plus de 48 heures. Et moi qui fais des sports aéronautiques depuis l'âge de 17 ans, j'ai passé ma vie, moi, les semaines, à guetter la météo pour savoir si je pourrais sauter ou voler le week-end. Et ils se goûrent régulièrement, les mecs. On est incapable, avec des moyens colossaux, avec des intelligences supérieures, de prévoir la météo à 48 heures, on fait des business sports à 10 ans. C'est à pleurer. C'est à pleurer. On fait des budgets quand on s'accroche. Et alors quand le budget, quand la réalité n'est pas conforme au budget, ce n'est pas le budget qu'on met en cause, c'est la réalité. Il y a un farfelu. C'est-à-dire qu'on est gouverné par des espèces d'incompétents farfelus, amusant. Et il y en a un jour qui a dit qu'il n'y aura jamais plus de 10 % de chômeurs en France. Quand on arrive à 10, on dit, mais les gens qui sont en formation, ce n'est pas vraiment du chômage. Donc on est descendu à 8. D'accord ? Et puis quand on est remonté à 10, parce que les faits sont têtus, on dit, oui, non, non, mais que la France métropolitaine. Les îles où il y a 60 % de chômeurs, ça ne compte plus, ça. Ce n'est plus la France, ça. D'accord ? Au lieu de dire, on est à 14 %, qu'est-ce qu'on fait ? On nie la réalité. Et on fait pareil dans nos entreprises. On a prévu 10 % d'eux. On n'est qu'à 8 %. On fait des tas de réunions pour dire, mais pourquoi ? Pourquoi on est à 8 ? Parce que le 10, ça ne veut rien dire du tout. Parce que le dire, c'est n'importe quoi. Un budget, nous, on fait un budget pour savoir les taux machines. Si vous ne connaissez pas la charge des machines potentielles dans les mois à venir, vous ne pouvez pas faire les taux machines. Mais les 13 commerciaux, on leur demande ce qu'ils pensent. On ne conteste pas ce qu'ils pensent. Moi, je connais les patrons qui refont faire le budget. Parce que ce n'est pas conforme à ce qu'ils voulaient. Donc la prévision devient incantation. Et l'outil ne sert plus à rien. Puisqu'il veut l'image qu'il veut voir le mec, ce n'est pas comme ça qu'ils pourraient se corriger. Alors nous, le budget, on fait ça. Puis il n'y a que le comptable qui sait que la somme de ce que voulaient faire les commerciaux fait 400 000 euros. Pour les déplacements, par exemple. Ou les manifestations. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va... Il n'y a que lui qui le savait. Moi, je ne savais même pas. Je m'en foutais. Puis après, on fait un million si besoin. Puis on fait 200 000 si besoin. Alors, comment j'ai trouvé tous ces trucs-là ? J'ai trouvé tous ces trucs-là, mais ce n'est pas en réfléchissant. Ce n'est pas en me cultivant. Ce n'est pas en lisant. Ce n'est pas en faisant. Ce n'est pas en agissant. J'ai eu le bonheur de travailler pendant 47 ans en toute liberté. Mais vraiment en toute liberté. Tout ce temps que vous êtes ici, vous avez un espace de liberté. Vous n'êtes pas totalement libre. Moi, j'avais un copain qui était patron d'une usine de Valeo de 5 000 personnes. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, le gars. Il avait 5 000 personnes. Il ne pouvait pas prendre ses billets d'avion. Les billets d'avion étaient pris à Paris. Tu vois le truc, mais surréaliste. Le mec, il gère 5 000 personnes. On ne lui fait pas confiance pour prendre ses billets d'avion. Il ne pouvait pas supprimer le pointage. Il ne pouvait pas supprimer les RH. Il ne pouvait pas. Il avait un espace de liberté. Moi, j'ai eu un espace de liberté infini. Pour deux raisons. D'abord, j'ai fait 47 ans de carrière sans syndicat à la française qui sont des machines à détruire les entreprises. Quarence au premier tour. Pendant 47 ans, tous les deux ans, on a fait appel à la Bourse du Travail local. Tous les deux ans, ils n'avaient que leurs affiches, leurs trucs, leurs machins. Quarence au premier tour. Donc déjà, ça fait 25 % du temps de gagner. Un patron de PME passe 25 % de ton temps avec les syndicats, qui sont de la plupart de nos mauvaises fois par ailleurs. Et puis, j'ai eu le bonheur de travailler pour un patron exceptionnel, Max Rousseau, qui avait créé un groupe de 30 sociétés, 12 000 personnes. Et cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Et moi, il m'a jugé à 23 ans. Et après, j'étais totalement libre. À 23 ans, il y avait déjà 2 000 personnes à la pume. Ça a été revendu à Arcelor, à Arcelor, puis après à Mittal. Et je lui amène un rapport que j'avais laborieusement tapé pendant 15 jours parce qu'à l'époque, Word, ça n'existait pas. Donc, tu avais Pof, 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 Tipex. Il pousse le rapport sur le coin de la table et il me dit, je ne sais pas lire, raconte. Ça a été la première leçon. C'est le seul rapport que j'ai fait en 47 ans de carrière. Et cet homme-là, il jugeait les hommes. Je commence à lui expliquer un truc. Il était ingénieur chimiste, mais il avait fait ses études en 35. Et très vite, il m'arrête. Très vite, il m'arrête. Il me dit, attends, attends, tu me saoules. Combien ça vaut, ta merde ? Je lui dis, ça vaut 50 millions. Enfin, les francs d'école de l'époque. Il me dit, tu réalises que le capital de l'entreprise est de 40 millions ? On venait de créer l'entreprise il y a 4 mois. Je lui dis, je réalise que si on fait comme tout le monde, on fera comme tout le monde. Si on fait ce truc-là, et que je m'en sors, on met KO debout la concurrence, on prend 5 ans d'avance. Et là, je continue à expliquer. Et là, encore une fois, il m'arrête. Et puis, il me détaille longuement. Et puis, au bout d'un certain temps, qui m'a semblé très long, mais je ne peux pas l'évaluer, il me dit, t'as une bonne gueule. Vas-y. Voilà. Et alors, j'étais totalement libre. Et en 83, ce patron extraordinaire, dans les conditions... Alors, je fais short, parce qu'une heure et demie, c'est short. Alors, sachez que j'ai donné une clé USB à l'organisation. Tous mes bouquins sont en ligne. D'accord ? Donc, le bouquin, vous l'aurez. Si vous avez le temps, lisez-le, parce qu'il est plaisant à lire. Et puis, toute l'histoire est racontée en détail. C'est celui-là. C'est celui du haut. Le petit patron, il fait paresseux. Qui plus est ? Alors, je vous lis tout de suite, parce que mes bouquins, bien qu'ils soient en ligne, bien que je donne toujours les clés USB, ils se vendent. Mais c'est pour rien. Et je me rends compte que quand il y a des gens qui me disent l'avoir lu, ils n'ont pas compris ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai fait un dépliant, et là, il y a un stock à la sortie, où je résume en quatre pages recto verso l'essentiel du management auquel je crois. Mais encore une fois, ce n'est pas un modèle. C'est un témoignage. Prenez ça comme un témoignage. Moi, ce que je veux vous vendre, et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce que je fais, c'est comment je l'ai fait. Ce que je veux vous vendre, c'est la démarche qu'on a suivie collectivement pour aller justement vers cette entreprise d'un autre type. Et donc, vous verrez comment ils m'ont amené là-bas d'un coup d'hélicoptère. À 8 heures du matin, je ne savais pas que je serais le patron de cette entreprise-là. Et à 10 heures, j'étais le patron de cette entreprise-là. Vous verrez ça. Et donc, cette entreprise-là, je la connaissais parce qu'on l'avait acheté en 70. Et de 70 à 83, j'y allais deux fois, trois fois par semaine parce que je suis métallurgiste, donc mettre au point des alliages, mettre au point des procédés de fusion. Et puis, dans la boîte où j'étais avant, une petite boîte, j'avais développé un système de gestion des agents par la confiance. Je veux dire, mes agents, pas de contrat. Un contrat ne prévoit pas la bonne foi des parties. Et moi, je serai toujours de bonne foi. Mon prix, je te le donne, il ne bougera jamais. Je te promets que les prix qu'on te donne, par la productivité, ne bougeront jamais. Tu prends la marge que tu veux. Tu prends 20%, tu prends 20%, tu prends 5%, tu prends 5%. Sans problème. Du coup, les agents m'aimaient plus que les autres gens qui représentaient. Du coup, on s'est éclaté, on est monté à 60% d'export très rapidement. Et Max m'avait dit, fais la même chose là-bas. Donc, en 1983, quand il m'a parachuté là-bas, les cadres, je les connaissais, c'était des copains. On avait vieilli ensemble. Quand j'ai pris la boîte, j'avais 38 ans. En moyenne, on était entre 35 et 45 ans. Donc, tout le monde se tutoyait. On s'entendait bien. Une main d'oeuvre remarquable. Les Picards sont des gens bosseurs, très imprégnés de valeurs, très consciencieux. Et puis, on fait des choses. On fait des choses, mais comme ça, sans réfléchir. Je vois un mec qui attend 10 minutes à la porte du magasin. Je réalise que le gars est sur une machine à 300 francs de l'heure. Ça fait 5 francs de la minute. Ça fait 50 balles la paire de gants à 2 francs. J'abas le mur. Voilà. J'abas le mur du magasin. On va faire un open space. Je recase le magasinier, que je le connais, puisque je tournais en usine tous les jours. Je le connaissais. Je lui dis, Joseph, vous étiez au tiers ou avant ? Oui. Vous êtes à 18 mois de la retraite. Oui. 15% d'augmentation. Ça vous embête de repasser avec vos copains ? Ben non. Donc, je le recase. Là-dessus, mes copains cannes me disent, comment on fait maintenant ? Je lui dis, surtout, touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Laissez faire les ouvriers. Ils ont fait un truc génial. Tout simple. Et d'action en action, comme ça, on se développe. On gagne plein d'argent. On faisait pas de pièces pour l'automobile. On finit par fournir 60% du marché automobile. On faisait entre 2 et 5% de cash flow à l'époque. On est monté à 25. Voilà. Et puis on est content. Puis l'absenté d'une baisse. Et puis pas de syndicat. Et puis 18 mois de salaire pour les ouvriers. J'ai venu inventer une prime, puis etc. Et en 95, c'est le déclic. Ça, c'est 83-84. En deux ans, on a tout foutu en l'air. On a tout remis à plage. Je vais vous expliquer ça en détail. Et puis, 95, c'est la prise de conscience. Moi, je rentre à l'APM en 86. Alors l'APM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 7500 patrons qui volontairement retournent à l'école un jour par mois. Il y en a partout dans le monde. Il y en a en France, il y en a des expats, il y en a à Shanghai, il y en a à Hong Kong. Enfin bref, il y en a partout dans le monde. Et moi, j'étais rentré à l'APM en 88. Et puis, j'ai fait l'APM pendant 21 ans. Et puis, je suis devenu intervenant APM depuis 95. En 95, une vingtaine de patrons de l'APM viennent me visiter. On passe la journée avec les ouvriers. On les laisse en liberté dans l'usine. Et en fin de journée, on se retrouve dans... On appelle ça la cathédrale, nous, parce que nos salles de réunion... un jour, j'ai réuni les jeunes en disant, on a plein de salles, il faut leur donner un nom. Ils m'ont dit, écoutez, puisqu'on est une secte, allons-y gaiement. Donc, c'est la cathédrale, la crip, la collégiale, et puis la... Il y a la cathédrale, la crip, la collégiale, et puis je ne sais plus le... Bref, c'est long comme ça. Donc, la cathédrale, c'est la plus grande. Et donc, on se retrouve dans la cathédrale, et mes copains me disent, attends, 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 tu fais 60% du marché automobile. Ouais. Tu fais entre 20 et 25% de cash flow. Ouais. Tu as 3% d'absentélisme, tu n'as pas de syndicat, tu es au quart des accidents du travail, de la profession, c'est ce que nous ont dit tes gars. Tu n'as qu'intuplé la surface, et tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles ni les prix de revient, tu n'as pas de tableau de bord, tu n'as aucun indicateur, tu ne connais pas... Tu n'as pas de structure, tu n'as pas de service du personnel, tu n'as pas de planning, tu n'as rien. Comment ça marche, ton truc ? Et là, je réalise qu'on ne s'était pas occupé de savoir comment ça marchait. Ça marchait. Préoccupé par la croissance, parce que... Alors, bien que tutoyant le DRIV et l'inspecteur du travail, ça, je vous file la combine. Le rôle d'un patron, ce n'est pas nécessairement de savoir comment marche son entreprise. Par contre, c'est de tutoyer et de tutoyer le DRIV et l'inspecteur du travail. Ne rigolez pas, c'est vachement important. Ça peut être les meilleurs des partenaires, comme ça peut être le pire des gens, ces gens-là. Et donc, bien que tutoyant ces gens-là, qui me faisaient toutes les combines à la limite du légal, parfois même à l'illégal, pour acheter des terrains agricoles et les transformer en terrains industriels, enfin, vous voyez, dans le dernier pays soviétique au monde, ce que ça peut donner, quoi. Eh bien, ça m'occupait. Et là, avec les cadres, les 5-6 cadres qu'il y avait, avec tes copains, on commence à se réunir, on se dit, mais pourquoi on gagne du fric ? Pourquoi on s'est développé comme ça ? Et puis, à la réflexion, on s'est dit, a priori, on a dû faire quelque chose qui doit correspondre à quelque chose qui est du cerveau reptilien, enfin, c'est quelque chose comme ça. Et puis, en réfléchissant, on s'est rendu compte qu'on était revu dans le présent. Dans le présent. Nous, l'objectif, c'est toujours, plus c'est mieux pour moins cher, chaque jour, pour mon client. Alors, le client interne, c'est-à-dire que le client de l'outilleur, c'est le fondeur. Et moi, dans les tours d'usine, j'allais voir les outilleurs, en disant, mais qu'est-ce que vous avez trouvé que c'est mieux pour moins cher pour les fondeurs ? Ah, ben, vous savez, l'éjecteur numéro 7, là, celui qui piait toujours. On a compris, hein ? C'est parce qu'à l'injection, le métal arrive là, ça défend, c'est-à-dire, voilà, 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 tant que ça se porte, ça. Alors, toujours plus c'est mieux pour moins cher, pour mon client, interne ou externe, à l'encours, dans le village, pour nos enfants. La finalité, c'est le village et les enfants. Toujours plus c'est mieux pour moins cher, c'est le moyen. C'est pas le but, c'est le moyen. La finalité était subjective, affective. Et pourquoi toujours plus c'est mieux pour moins cher ? Parce que c'est darwinien. Les espèces qui faisaient pas plus et mieux pour moins cher ont disparu, c'est comme ça que les dinosaures ont disparu et qui ont été remplacées par cette petite bête-là de 20 cm de long, d'après M. Gogol, je n'étais pas né. Cette bête-là, c'est notre ancêtre, parce qu'elle faisait plus et mieux avec moins d'énergie. Et puis, donc on est dans le présent. Donc, quand on est dans le présent, j'ai supprimé tous les objectifs, puisque les objectifs, on ne sait pas où on va, ils sont stupides les objectifs. Et comme j'ai supprimé les objectifs, j'ai supprimé les primes. Il y avait 21%, 21 à 25% de primes pour les ouvriers. Et même une prime de chaleur, qui fait que les mecs fermaient les fenêtres en été pour qu'il fasse plus chaud, pour que la prime augmente. Quand j'ai vu ça, moi j'ai rien eu l'illusion, ils ont dit, enfin on est stupide, moi je viens d'arriver, j'ai rien foutu, le patron m'a filé une prime. Siegfried, le commercial, comme il a des primes, quand il a fait son quota, il ne rentre plus rien. Il me prend pour un con, c'est un copain, je le tutoyais. Chaque fois que je vais le voir, arrête de me prendre pour un con, à partir d'octobre, tu ne rentres plus rien, tu attends pour l'année prochaine. Et puis ça me vient comme ça, si on prenait ce que chacun a eu depuis deux ans, ce qu'il a eu depuis deux ans, il a mérité, on le met dans le salaire, on supprime les primes, on vote, on fait ça. Les cadences montent de 20, 25, 30%. Et là je ne comprends pas. Et là je réalise que les cadres s'augmentent parce que les gens avant, mais en discutant avec les ouvriers, il y avait une dame, un homme de Noël, qui était pas loin de la retraite, je me mets bien les ouvriers pas loin de la retraite parce qu'ils se sentent libres. Et je lui dis, « Madame Noël, je ne comprends pas, vous avez vu jusqu'à 25% de primes, là il n'y a plus de primes, vous faites jusqu'à 30% de pièces en plus. » Elle me dit, « Oui monsieur, il y a un geste qui est de la journée à passer. » J'ai dit, « Écoutez, je suis désolé, mais je ne comprends pas. Si monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. » C'est ça qu'elle appelait un geste qui est de la journée à passer. C'était le geste physiologique de moindre fatigue qui était 20 à 30% plus rapide que le geste précédent. Parce que le geste précédent, ils dosaient leur effort pour ne pas dépasser le quota. Et elle me disait, « C'est facile à dire, mais quand une pièce, le quota est 400 pièces à l'heure, vous êtes sur machine, que la benne est pleine, qu'il faut changer la machine, il fallait qu'on décompte le temps parce que nous, les compteurs sont derrière les machines. On n'avait pas le droit d'aller derrière la machine. Il n'y a que le contre-maître qui voyait les compteurs. On était épuisé de compter. Et donc, on est revenu dans le présent. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le présent, mais le présent, quand on chasse, 5 millions de chasses, quand on chasse, on est dans le présent. La fraction de seconde avant qu'un animal se débute, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je n'imagine pas un chasseur dire, « Demain, je fais un lapin en faisant. » Non, on fait ce qu'il... Et on agit dans l'instant. Face à une grosse bête, il faut décider dans l'instant si je l'attaque ou si c'est elle qui m'attaque. Je ne vais pas commencer à réfléchir parce que la bête, elle va me bouffer ou on va se sauver. La preuve qu'on est toujours programmé comme ça, on est encore programmé, chasseur, parce que 5 millions d'agriculture, c'est quelques secondes par rapport à une heure. C'est peanuts. C'est que quand on se retrouve face à une grosse bête, la nature a fait en sorte qu'on avait une poussée d'adernaline soit pour attaquer, soit pour sauver. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez un contrôle fiscal, poussée d'adernaline. Il n'y a pas cassé la gueule au mec ni parti en courant. Comme quoi, on est resté programmé comme ça. Donc le présent, il fait partie du cerveau reptilien de tous les mammifères placentaires. Et le pourquoi ? Le pourquoi est l'interdiction sur le pourquoi, nous ? Mais simplement. D'abord, parce qu'à dire à chaque fois, la première usine que j'ai créée, la première mini-usine que j'ai créée, j'ai dit, objectif, il faut que Peugeot vous aime. Parce que si Peugeot nous aime, on aura du travail pour nos enfants. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui livre en retard parce que lundi, ce n'est pas mardi. J'aurais promis quelque chose lundi et qu'on livre mardi, on n'est pas sérieux. Ça, la qualité de ce truc-là, c'est une abstraction. Son prix aussi. Parce que si ça vaut 100 francs et que ça dure une vie, ce n'est pas cher. Si ça vaut 5 centimes et que ça ne marche pas, c'est trop cher. Par contre, lundi, ce n'est pas mardi. Et bien depuis ce discours-là, on n'a plus jamais livré en retard. Je n'ai pas dit que l'objectif était de respecter le délai. J'ai donné le moyen de faire en sorte que Peugeot nous aime pour qu'on ait du travail pour nos enfants. Et le moyen, c'est ça. Donc en fait, on a toujours donné des pourquoi affectifs. Le pourquoi de respecter le délai, c'était pour que Peugeot nous aime pour nos enfants. Et puis, il y a aussi le pourquoi pratique. Toujours pareil, en fonction des circonstances. Les circonstances ont fait qu'un jour, je percute sur le fait que quand un client, alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait le telex. Il n'y avait que ça. Quand un client qui prenait 1 500 pièces par jour demandait plus que 1 000 pièces, la commande stagnait deux jours dans un petit bureau qui s'appelait administration commerciale. Là où était le telex. Alors j'allais les voir, comment mettre deux jours enregistrer une commande ? Ah bon, n'est pas compte. De toute façon, il m'était dit je vous aurais un jour. De toute façon, ce n'était pas grave. Il fallait attendre la vie en planning. Pensez-moi, on faisait 1 500 pièces. Et là, au planning, on disait on va faire 1 000 pièces. Mais comme tu avais fait 1 500 pièces, tu en avais partout. Donc ça passait par le lancement qui disait qu'on fait 800 pièces. Faute de pouvoir les convaincre, qu'est-ce que j'ai fait un jour avec la complicité de mes copains-cadres, enfin deux du moins, on a pris le telex avec l'électricien de l'usine, on l'a mis au milieu des machines et le lundi, j'ai réuni les ouvriers en disant, écoutez les enfants, à partir d'aujourd'hui, vous recevrez les commandes. En fonction des commandes, vous vous démerdez. Vous passez en équipe, pas en équipe, qui est dans quelle équipe, comment les interne. Vous alternez tous les 6 mois, tous les 15 jours, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vous qui cherchez le camion. Je supprime le service expédition. Depuis la réception de la commande jusqu'à la charge de le camion, c'est votre responsabilité. D'accord ? Et même si vous voulez, si par hasard il y a un problème, c'est vous qui referiez ça et sa pré-vente. C'est vous qui allez voir le client. Parce que c'est vous qui avez fait les pièces pour expliquer au client ce qui s'est passé. Si besoin, vous prenez quelqu'un du contrôle, quelqu'un du BE, moi, donc je leur ai donné le pourquoi. Ils savaient pourquoi ils en ont une équipe, c'est eux qui avaient décidé. Ils savaient pourquoi ils travaillent samedi, c'est eux, dans la joie, on va travailler samedi. Parce que c'est eux qui avaient décidé. Et là, je réalise aussi que depuis la nuit des temps, jusqu'à ma mère, ma mère avait 14 ans, en 1940. Elle a eu faim. Elle a eu faim. Le pourquoi, c'était manger. Encore aujourd'hui, pour la moitié de l'humanité, le pourquoi des choses, c'est manger. D'accord ? Jusqu'à la maire génération, on a eu faim. Le mammifère placentaire, ça au reptilien, c'est manger aujourd'hui. Et c'est ajouté à la réflexion, toujours avec les copains, à une réflexion, le fait que le mammifère placentaire humain, a un troisième élément dans son cortex. C'est l'affectif et le subjectif. Sans doute parce qu'à la réflexion, le mammifère placentaire humain est le seul qui sait qu'il va mourir. Et ça l'embête. Donc, il s'est inventé un subjectif, parce qu'il faisait vachement subjectif, le truc, c'est la résurrection et la vie éternelle. Ça va prouver, toi. Et donc, il a besoin de ça. Il a besoin de subjectif. Les Monserons, l'espace vital, mourir pour la patrie. Allons-y, gaiement. Refaire l'Empire romain, il m'a dit Mussolini. D'accord ? Il a besoin de ça. Et alors, moi, il s'avère que je ne crois en rien. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Ce n'est pas ma faute. Je pense que je viens de la bestiole. Et puis, le hasard darwinien fait que j'ai deux doigts opposables. Et puis, à force de taper sur deux cailloux, ça a déclenché les trucs. Mais chacun son truc. Ma culture est judo-chrétienne. Mes parents étaient catholiques, et puis un jour, je vais à l'enterrement et on récite le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Vachement subjectif, quand même. D'accord ? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le gars, on ne lui demande que ça. Pas la santé, pas le bonheur, rien. On lui demande à bouffer. Aujourd'hui, on ne dit pas donne-nous à manger. On est dans le présent. Le pourquoi est subjectif. Et en fait, c'est pour ça que ça marche, le bordel. C'est pour ça que les gens adhèrent. Parce qu'on est au niveau du cerveau reptilien. Alors la catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on est passé du pourquoi au comment. C'est quelque chose d'incroyable. Regardez ce petit diagramme-là. Je l'aime bien. Ça, je l'avais fait sous PowerPoint. PowerPoint, c'est un vieux truc. Et sous PowerPoint, quand vous faites des petits bonshommes, des petits bonshommes comme ça, et que vous réinjectez ça sous l'Appel qui est un logiciel plus moderne, ça vous transforme les hommes en euros. On est passé du management, de la science des hommes à la gestion de la science des chiffres. Je l'ai laissé, ça. Je l'ai laissé. C'est symptomatique. Dans les années 80, on a gagné tellement d'argent. On a gagné, mais vous n'imaginez pas ce qu'on a gagné. Moi, j'ai grandi avec la cuvette, mais comment on va au Égypte ? Comme les Mesopotamies. La cuvette qui était la salle de bain. C'était la salle de bain, la cuvette. La machine avait le linge. Je suis né en 1944, la machine avait la vaisselle. C'était l'essentiel. Et j'invente le frigidaire, la machine, tout ce qui vous entoure, tout le sèche-cheveux, tout, tout, le truc à se couper les poils d'en nez, tout, j'invente tout, tout. Et là, je gagne plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent, comme jamais il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Je satisfais tous les besoins physiologiques, saturer les yeux avec la télévision, les oreilles, etc. La foufou, je ne vous en parle pas, faites sex-toï, vous verrez. Et comme j'ai gagné plein d'argent, les sorciers sont réapparus. Le sorcier, ça combine, c'est qu'il se met dans le virtuel. C'est très vieux, ça. Il y a du l'heure des millions d'années, un rigolo ou une rigolote, on ne sait pas, qui s'est dit chef, pas assez costaud, parce que le chef est qui ramène à bouffer. Si on comptait sur Hollande pour ramener à bouffer, ce n'est pas gagné, les mecs. Chasseur, c'est dangereux, donc il s'est fait sorcier. Le sorcier, ça combine, il se met dans le virtuel. Si tu me donnes à manger, je te promets la résurrection et la vie éternelle. C'est ça, la combine. Et là, ils sont réapparus chez nous, dans l'entreprise, ces gens-là, avec des bus d'espoir à 10 ans. Invérifiable. On s'occupe de ce qui pourrait arriver. On ne s'occupe pas de ce qui arrive, parce qu'il faut agir, là. D'accord ? Ils sont en virtuel, les mecs. Le banquier qui vous demande un 10 bus d'espoir à 10 ans, vous vous rendez compte du ridicule. Le même banquier, le pétrole qui est passé de 140 à 30, il faut en acheter, alors. Il est incapable de prévoir des choses. Il y a un jeu de rôle qui s'est mis en place par ces parasites, parasitouses qui vivent aux dépens d'eux. Contrôleur de gestion. Ça n'existait pas, ça. RH, ressources humaines. Considérez l'homme comme une ressource. Vous vous rendez compte de la monstruosité du truc ? Ressources humaines. C'est monstrueux, ce truc. RH, c'est rendre heureux. Parce qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. C'est ça, leur boulot. Et donc, ayant analysé ça, on s'est dit, maintenant, on a compris. Alors, comment ça marche, ce truc ? Ça marche simplement. On a fait ça en suivant, mais sans savoir. J'ai découvert ça longtemps après. C'est deux préceptes qui se chevauchent. De Gaulle a dit, à un moment donné, en ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, ménagé, le management, ça vient du mot ménager. Management, c'est ménager en manipulant. Les Italiens, pour dire manipuler, en deux mots. Il y a manipolare, la mano y mani, manipolare, quand je manipule un objet. C'est manigiare, quand je manipule les individus, c'est manigiare. Le management, c'est manipuler en ménageant. Et c'est la vie. Arrêtons le politiquement correct. C'est la vie. Moi, j'ai le bonheur d'avoir quatre petites filles en stock, entre 3 ans et 19 ans. Il faut voir comment les petits-enfants manipulent les grands-parents. C'est un bonheur, mais c'est incroyable. À tous les âges, que ce soit à 3 ans, jusqu'à... Si je te fais un bisou, tu me donnes un bonbon. Bon, bref. Ce pauvre monde qui m'était ménagé, il faut avancer pas à pas. Et procéder selon les circonstances. Et ça, c'est le maître mot. Procéder selon les circonstances. Il faut arrêter de décréter qu'on va faire du ligne et que personne ne sait. Il faut arrêter de se faire des choses pareilles. Et puis, ça se recoupe avec Kawakita. Kawakita dit, quand tu veux traverser une rivière, fais d'abord rêver les gens sur la beauté de ce qui est de l'autre côté. Commence par ça. Et quand les gens ont bien rêvé de ce qui est de l'autre côté, ne fais surtout pas un pont. Si tu fais un pont, tu vas arriver deux ans après, là où les ingénieurs ont décidé d'arriver. C'est peut-être pas là qu'il faut arriver. Cherche la première pierre du guet, pas à pas. Sachant que cette pierre-là, c'est la plus importante. Parce que si t'es pas stable, quand tu veux lever un pied, tu vas te casser la figure. Et il n'y a que quand tu seras sur la première pierre que tu verras la deuxième. Et pierre à pierre, circonstance après circonstance, tu traverseras la rivière beaucoup plus vite et tu arriveras là où il fallait que tu arrives. Oui, ça se recoupe. Et on a fait ça nous inconsciemment, sans savoir. Mais je reviendrai juste après. Comment ça fonctionne, ce BINS ? Il y a 13 mini-usines. On est 600, grosso modo. Il y a 13 mini-usines. Une mini-usine, c'est une entité d'hommes et de femmes, des ouvriers, on appelle ça des opérateurs, qui sont attachés à un client. Volkswagen, Audi, Volvo, Fiat, Renault, etc. Ou un marché. Les compteurs d'eau, les pièces sanitaires. Les moteurs électriques. On a développé des moteurs électriques qui ont équipé, on a fait toutes les pré-séries, tous les prototypes et les pré-séries de la Tesla, la voiture américaine. Les alliages qui tuent les bactéries. On a trouvé un alliage qui tue les bactéries. Mais je vous expliquerai comment on a trouvé ça. Ce n'est pas en réfléchissant, c'est en sortant et en agissant. Favi, grosso modo, voilà l'évolution de Favi. On a commencé par des siffons de lavabo après-guerre, puis des compteurs d'eau, puis l'automobile, puis des moteurs, puis on équipe les hôpitaux, puis on a trop un âge qui tue la salmonelle, etc. Mais on a fait ça comme ça en allant. Faire en allant, c'est sans réflexion, sans stratégie. Quand on voit ça, stratégiquement, c'est génial. Les mecs de marketing, ils bavent, c'est extraordinaire. Vous ne faites pas de prévision, vous dites que la bonne stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. On va faire la manière de sanitaire, aller dans l'automobile, aller dans l'écologie, parce que nos moteurs électriques, si toutes les usines d'Europe ont adopté ces moteurs-là, c'est 30% des objectifs de Kyoto. Et aller vers la santé. Non, c'est juste en collant à la réalité. Je vais expliquer ça tranquillement. Donc, on a des mini-usines attachées soit à un marché, soit à un produit, soit à un client. Chaque mini-usine, quand elle est créée, co-opte un dealer, qui devient leader. Alors, c'est eux qui ont inventé ça. La première mini-usine que j'ai créée en 1984, dès le lendemain matin, les sourires m'ont arrêté, ils m'ont dit, M. Lebris, c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. Et on a discuté entre nous, Bernard est d'accord, il reste ouvrier, mais il prendrait un quart d'heure, une demi-heure pour... On va l'appeler le leader. Comme ils ont eu cette idée-là, je me suis dit, je vais prendre un gars du BE, Jean-Luc, et ce gars-là, je lui ai dit, tu vas venir au bureau, tu prends ton bureau, tu te mets au milieu des machines, avec le leader, dans la mini-usine, et tu vas faire le commercial. Tu vas suivre Peugeot, c'était pour Peugeot, la première mini-usine. Mais tu vas tout faire, la prospection, tu vas faire les gammes, tu vas choisir, tu seras chef de projet, tu vas imaginer le process, tu vas faire le cahier des charges des machines, tu vas négocier les machines, tu vas acheter les machines, tu vas choisir les fournisseurs, tu feras les audits de productivité, etc. des fournisseurs, voilà, tu fais tout, de A jusqu'à Z, sans contrôle ni prime, voilà, roule ma poule. Alors j'ai fait ça pour qu'il soit heureux. À un moment donné, j'ai percuté sur le fait qu'il n'y avait pas de performance sans bonheur. Et je m'étais dit, comment un commercial peut être heureux ? Et j'ai compris comment il peut être malheureux, déjà. Le commercial qui va voir un client et qui se dit pour avoir cette affaire-là, il faudrait faire 200 pièces à l'heure et qu'on la chiffre à 160 parce qu'on ne veut pas s'embêter, il n'est pas heureux. Si par hasard, malgré tournée à l'affaire, qu'il voit que le gars qui est chef de projet achète les machines moins chères qu'on avait prévues à la gamme parce qu'il a une prime, il ne va pas être heureux non plus. Alors que là, je me suis dit, si le gars fait tout et qu'il est au milieu des machines, il a même les moyens de veiller à faire les choses, il a tout. Il est même chef de fabrication, à la limite. Et donc, on fait comme ça. Et puis, il y a un agent qualité. On fournit 60% du marché automobile européen, ce qui n'est pas rien, sans service qualité parce que le service qualité commence à faire des moyennes de schtrump dont on n'a rien à foutre, ils s'occupaient. Donc, il y a un agent qualité par mini-usine, il y a un agent maintenance, puis c'est tout. Et ils se débrouillent, ils décident de leur salaire, ils décident des investissements, ils décident de l'implantation des machines. Tous les deux ans, on envoie une mini-usine au Japon pour se créer talon sur les outils japonais. Ils décident d'aller voir le client, ils décident de tout. Voilà. Sans programme, sans budget, sans rien. Quand tu fais 20-25% de cash flow et que tu ne sais pas pourquoi, mais que tu les fais, tu as tendance à foutre la peau aux gens. Baranton Confiseur disait qu'il était une entreprise qui gagnait beaucoup d'argent. Il ne savait pas pourquoi. Alors, on embauche un grand ingénieur. Après, il savait parfaitement pourquoi l'on perdait. Alors, ce tableau-là, ce qui est intéressant, on ne voit pas bien, mais vous voyez cash flow, il y a 20... On ne voit pas bien, mince. Attends, je peux vous les lire. Je suis là, il y a peut-être plus net. Bon, cash flow, il y a 21, 22, 23, 6, 19, 8, 23, etc. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est que vous voyez qu'on présente le compte d'exploitation qui est le seul outil qu'on a. On n'a pas de tableau-de-bord. Mais on fait un compte d'exploitation tous les mois. Pas avant le 15 du mois. Parce qu'il vaut mieux avoir les comptes juste le 20 que le 5. Tous les comptables vous diront que les comptes, on ne peut pas les sortir avant le 15 du mois. Combien parmi vous ont un compte d'exploitation mensuel ? Levez la main, voilà. Combien parmi vous a plus de 10 indicateurs dans son putain de merde de tableau-de-bord ? Voilà. Toutes les mains se lèvent. On est content. Ah, 30, 40 ! Et vous ne savez même pas combien vous gagnez chaque mois. Il y avait 5 mains de levée, là. Je le fais à chaque coup. Ça paye à chaque coup, ce truc-là. Vous ne savez pas combien vous gagnez au quotidien et vous suivez les indicateurs. Tôt d'occupation machine, on passe des heures là-dessus. Si les machines ne sont pas occupées, c'est qu'on n'a pas vendu. Je ne vois pas l'intérêt sur cet indicateur-là. Un peu de bon sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la colonne budget. Tous les gens comparent à leur budget. Le budget, il est fait, il est faux. C'est une évidence, tout ça. Donc, les mini-usines, donc voilà la mini-usine. Je vais vous expliquer après ce qu'on a découvert. Après, on a un gros bureau d'études. On a un gros bureau d'études, là où mes confrères ont... D'abord, on a 13 commerciaux. Un pour Fiat, un pour Volkswagen, un pour... Après, c'est les commerciaux à table tâté. Pour les hôpitaux, c'est un docteur en biologie. On prend des gens, nous, on est fondeurs, pièces automobiles, si on ne prend pas un docteur en biologie, on ne va pas discuter avec les gens des hôpitaux. On prend des gens, des ingénieurs spécialisés. Après, on a un gros BE. Pour finir avec les commerciaux, mes confrères de 500-600 personnes, en général, on a deux commerciaux, un pour l'export, et je ne comprends pas comment le mec me parle l'italien, l'espagnol couramment, et surtout, être Audi dans sa tête et Fiat dans sa tête, parce que même là, ce n'est pas la même chose du tout. Fiat, c'est le bordel. Il faut être hyper réactif. Il faut être capable, le matin, de décider qu'on fait 2000 ou 3000 pièces. Par contre, la précision, du moins que ça se monte, et si ça ne se monte pas, tu as un petit coup de marteau, ça devient bon. Audi veulent le micron. Voilà, Audi veulent le micron, ce n'est pas pourquoi. Par contre, la réactivité, il n'y a pas besoin. Par contre, c'est 3480, quand il parle à 3500, il prévient trois semaines à l'avance. Donc, d'un côté, il faut être hyper réactif, et pas précis, et vice-versa. Et puis, Audi pense que les petits enfants, ça suce les boîtes de vitesse. Donc, il faut des aviages sans plomb, ils coûtent plus cher. Fiat, tu ne penses pas que les enfants sucent le boîte de vitesse. Donc, on fait du sur-mesure, quoi. On fait du sur-mesure. Alors, mes confrères, on en a un pour l'export, un pour la France, et le troisième est directeur commercial. Fait chier les deux autres avec des tableaux à 50% de leur temps à remplir des papiers, des trucs, des machins, des objectifs, pour justifier sa place et son diplôme. Mais son diplôme, il a fait HEC. HEC, hautes études de contrôle. Ils ne savent plus vendre, ces gamins-là. Le SCP, c'est pareil, je fais des conférences, M. Zelle. On leur apprend à contrôler, à faire des entretiens d'évaluation, de quel droit quelqu'un évalue quelqu'un d'autre. De quel droit quelqu'un évalue quelqu'un d'autre. Avant, on a toujours évalué l'homme par son œuvre, par ce qu'il a fait. C'est ce qu'est un homme. On peut juger ce que fait un homme. On ne peut pas juger l'homme. Vous me suivez ? Donc, nous, on n'a pas de directeur commercial, c'est le genre de gagner, il ne fait chier personne, et puis chacun se démerde, ça se passe très bien. Après ça, on a donc un gros BE. L'originalité, c'est que le BE, là, on met conforme 10 personnes, on en a 20 à 30, ils sont en équipe. En 1983, j'ai décidé que le bureau d'études était en équipe. D'abord, par respect pour les ouvriers. Il n'y a pas de raison que je ne suis avec les ouvriers. Et puis aussi, parce que c'est nos cerveaux qui veulent mettre en équipe. Ce n'est pas avec nos mains qu'on va lutter, c'est avec nos cerveaux. Elle est perdue, la guerre des cerveaux. Elle est perdue. Seriex, il y a déjà 5 ans, Seriex. Vous connaissez Seriex ? Ça vous dit quelque chose ? Hervé Seriex. L'homme qui a dit la France est un pur sang monté par un jockey obèse qui se prend pour le cheval. La France est le seul pays soviétique qui a réussi, mais jusqu'à quand ? Et le même Seriex, il y a 5 ans, avait dit on a perdu la lutte des cerveaux. Le seul savoir de l'Occident est chez nos ouvriers. Il faut libérer ce savoir-là parce qu'ils sont ouvriers depuis plusieurs générations. L'ouvrier chinois, il sort de ses rizières. Et je peux vous dire qu'il a raison parce qu'il y a jusqu'à 5 ans, dans toutes les grandes écoles que je connais, HEC, CP, etc., les centrales mines, il y avait un contingent de chinois et de chinoises qui étaient les majors. Depuis 5 ans, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de jeunes dans les écoles. Ils savent que leurs ingénieurs et leurs écoles sont meilleures que les nôtres. Donc, le bureau d'études est en équipe. Alors, c'est redoutable parce que, d'abord, j'ai des murs et de chaussées aussi. Il y en a marre d'avoir des bureaux en hauteur. C'est animal. Le mal dominant a toujours dormi en hauteur. J'ai un copain qui est directeur de la retraite maintenant, qui était directeur général de Total. Alors, je ne sais plus, à Total, tu vas avoir 66 étages, et tu es 62. Parce que chez Total, moins tu es haut, moins tu es con. Le mec du 62e, tu le luttes au 60e, il se flingue, le mec. On en est là, le truc hiérarchique. Donc, le bureau d'études, je l'avais mis au rez-de-chaussée, comme tout le monde. Tout le monde au rez-de-chaussée. J'avais abattu le mur, c'est pour qu'il soit sur l'usine. Et donc, ils sont en équipe. Alors, c'est redoutable, parce que Toyota, depuis toujours, Honda, toujours, depuis l'après-guerre, a ses bureaux d'études en équipe. C'est terrible. Le Japon donne un exemple extraordinaire, on ne le copie pas, sauf nous. Nous, on copie le Japon. Tout au tournage, j'en verrai juste après. Et donc, le bureau d'études, quand vous avez deux ingénieurs sur la même étude et qu'ils chevauchent une demi-heure, il y a celui du matin qui file les idées à celui de l'après-midi, et puis il va dormir. Et il a les idées de la nuit. Ça décuple la créativité de façon extraordinaire, ce truc. Après ça, on a huit administratives. Alors, on a eu un chef, Hervé, et puis le pauvre Hervé s'est chopé un cancer du pancréas. Et il a eu huit mois d'agonie, il y a quelques années de ça. Et puis on a remarqué que pendant son agonie, les dames avaient pris l'habitude d'arrêter les comptes au fur et à mesure. On a laissé ça comme ça. Donc on n'a même pas de responsable administratif et financier. Alors, les dames ont un boulot simple, parce que nous, on est dans le simple, on fait toujours le plus simple. Les heures supplémentaires depuis la maire Aubry, c'est une usine à gaz. Donc on n'y a pas d'heures supplémentaires. Quand quelqu'un fait huit heures, il prend une journée. Quand quelqu'un doit huit heures, quand il y a du boulot, il y a du jeûne samedi. Et ça se passe toujours bien. Il y a toujours eu des volontaires. Il n'y a pas de prime. Il n'y a qu'une prime. On prend 6% du cash flow qu'on se partage à égalité. Il n'y en a pas d'autre. Au centime près, le patron a le même prix que la femme de ménage, etc. Donc il n'y a rien à faire. Les augmentations sont qu'aux mérites. Il n'y a qu'une augmentation par an. Une fois qu'on a fait l'augmentation, c'est fini. On ne gère pas les stocks. Quand tu gères les stocks, il y a un mec qui gère les stocks et qui fait chier tout le monde quand il a perdu 10 000 pièces. Tu ne le retrouves pas. Nous, c'est chaque mini-usine qui gère ses stocks. Et puis à la fin du mois, un samedi, ils viennent et ils disent à la comptable qu'ils gèrent ça, ça, ça. Chacun se démerde. Juste pour faire le compte d'exploitation. Donc on est dans le simple. Chez nous, tout est simple. On fait des choses justes ou égalitaires. Parce que juste et égalitaire, c'est impossible, c'est compliqué. Et égalitaire, qu'on ait tous le même intéressement. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Prends-bas. Il est juste. Alors chez nous, on n'a pas de bourse à idées. On a des bourses à idées. C'est des cadres qui jugent des idées d'ouvriers. Comment veux-tu qu'un cadre comprenne une idée d'ouvrier ? Et puis dire à un gars, donne-moi ton idée, déjà ça a le frustre. Les ouvriers, ils font. Ils bougent les machines. Ils les modifient. Et ne perdez pas votre temps à vous dire, mais attendez, il faut quand même vérifier ce que ça coûte. Non, je n'ai jamais vu un ouvrier. Jamais. Même avec 18 mois de salaire. Parce qu'avec mes conneries, ils avaient jusqu'à 18 mois de salaire. Avant la connerie de Hollande aussi. Qui a chargé l'intéressement de la participation en stando. Ici, c'est genre... Enfin bref. Non, mais non, ça a désamorcé les mecs. Parce qu'ils trouvent ça injuste. Ils ne savent pas comment se battre. Ça ne vient pas du patron. Ils ne savent pas. Ça vient du député. Ça vient de qui, ce truc-là ? Ils ont enlevé le pied, les mecs chez nous. Il a fallu qu'on les réunisse et qu'on leur dit d'aller casser la gueule. Vous député. On n'y est pour rien, non ? Même avec 18 mois de salaire, le gars qui a 1200 euros par mois, il sent intuitivement quand c'est plus rentable, il s'arrête. Alors que le BE, me faire des machines à 300 000 euros quand j'ai mis au marché, j'ai vu. Ils en avaient fait une monstrueuse qui ne marchait pas avec les copains cadres. Ça fait deux fois qu'on disait bon, on arrête les conneries là. Oui, mais non, elle a coûté cher. On est venu le week-end. On l'a sorti sur la pelouse, on l'a barbouillé toutes les couleurs. Ça fait un peu cher la statue d'art, mais elle restera sur la pelouse. On en arrive à ça, quoi. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que les gens de nuit étaient toujours les mêmes parce que c'est une faveur. Vous avez vos copains en disant je tape une baraque ou je retape un bateau, je ne peux pas être de nuit parce que tu gagnes plus la nuit, tu as les primes de nuit. Donc, les autres, tu n'alternes qu'à la journée. Quand tu n'alternes qu'à la journée, tu manques quand tu changes d'équipe. Et surtout quand tu alternes tous les six mois. Chez nous, les chasseurs préfèrent être l'après-midi en hiver et vice-versa pour les pêcheurs. Ils attendent tous les six mois que j'en ai à foutre. De quoi on se mêle ? De quoi on se mêle ? Il faut prôner sans organiser. Il faut prôner sans organiser. Dans les usines, ils organisent, ils ne savent pas pourquoi. Et quand tu organises, c'est unique. Tu vas contraindre deux mecs qui ne s'entendent pas. Parce qu'il y en a un qui a fait cocu et la femme de l'autre il y a six ans, il y a une usine sur le bout de l'usine et puis c'est tout. On a constaté aussi que les ouvriers changent de machine toutes les heures. Ça c'est colossal ça. Mais comme ça parce que c'est moins fatigant pour éviter la routine. Ils changent de machine. Alors, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez bien. C'est ça. C'est beau ça. Ça c'est mon entreprise. C'est en balance ça. D'accord ? Je ne vais pas vous demander ce qui vous choque parce que vous allez me dire que des conneries. Ce qui est choquant là-dedans c'est vrai que ça c'est... Alors là on coupe le téléphone quand on a réunion on coupe le téléphone on coupe le téléphone on a réunion. Le client, le fournisseur ne sont même pas représentés. Ça c'est un estomac comme on digère les choses. Mais un estomac sans bouche ni trou du cul ça ne fonctionne pas. Le client et le fournisseur c'est la bouche et le trou du cul. On ne représente même pas le client et le fournisseur là-dedans. C'est monstrueux ce truc. On se suffit à soi... Il pourrait être une une déserte pour faire joujou ces gens-là. Voilà. Alors nous on a les petits bonhommes d'en bas là et puis les petits carrés quoi. Alors sachant que j'ai des émules parce que depuis le temps que je fais des conférences j'ai plein plein d'émules partout à Singapour partout partout. Il y a Poult. Poult, ils sont 950 ils sont à Montauban. Ils ont tout copié. C'est très bien. Tout copié. L'homme est bon le truc machin. Et quand on a créé la première mini-usine ils ont dit aux ouvriers qu'obtient des vôtres. Et ils ont dit mais pourquoi on ne serait pas leader à tour de rôle tous les 15 jours. C'est-à-dire que même cette petite structure qui existe chez nous elle n'existe pas chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des gens d'en bas là. Et alors pour venir à ce truc-là vous voyez les gens d'en bas ici ils sont tous en autocontrôle et en réglage depuis 1983. Ça, ça s'est fait très vite. Moi je dis mon tour d'usine et je dis aux gens vous savez régler et contrôler ? Ben faites-le. Et vous, vous savez ? Pas trop. Mais ils ont envie de le faire. Et vous ? Ben apprenez-le quoi. Puis il y a ceux qui n'avaient pas envie. Je les ai groupés à un secteur ils avaient des règleurs et puis petit à petit ils ont dit ben vous voyez bien nous aussi. Mais depuis 1983 tout le monde règle et contrôle sa machine. Alors l'avantage qu'il y a il y a plein d'avantages. Un règleur il passe toutes les deux heures il trouve une pièce mauvaise. Entre temps il y a des pièces mauvaises il faut les retrouver. Quand on a fait ça les gars ont tous fait des pocaiokés. Enfin des pocaiokés c'est des trompeurs. Comme ils contrôlaient ils ont trouvé des systèmes mais simples pour faire du contrôle à 100%. Tout le temps. Mais simple. Il y a un film qui a été fait par un journaliste qui a passé un an à Favi dont deux mois sans caméra et il l'a filmé pendant un an. Il s'appelle Question de confiance Favi. Par Google faites ça. Mais vous allez avoir les références si vous avez tout ça. Et vous voyez dans le film les ouvriers dans les fourchettes par exemple qui font comme ça. C'est que pour être sûr que l'alésage du fût soit pas trop petit ni trop grand ils ont inventé une bête tube épaulée. C'est trop petit tu rentres pas là si c'était trop grand tu descends trop bas. Et on les voit faire plan plan. Donc on contrôle à 100%. S'il y a une pièce mauvaise on s'arrête instantanément il n'y en a pas dans le circuit. C'est pas comme quand le contrôleur passe toutes les deux heures. Et là qu'est-ce qui se passe ? Les gars comme ils connaissent intimement le process. Le gars il va leur son copain trois postes avant. Arrête arrête ! T'as la tête numéro 3 qui a pris 5 dixièmes. Ils font l'analyse ils corrigent ils roulent ma poule. Dans l'autre système le réglaire trouve une pièce mauvaise on arrête tout. Bon. On réunion les gens la structure là se réunit. Totalement incompétente. Totalement incompétente. Elle a jamais trahi son machine. Alors là on fait des plans d'action correctifs. Puis après on va corriger une usine à gaz. Si ça arrive trop souvent les ouvriers vont faire un petit plan d'action modifier la tête numéro 3. Mais comme ils connaissent le process de façon intuitive ça respectera le reste du flux. Ils savent très bien que si on fait ça on va être emmerdés là. Moi j'ai déjà vu le BE m'améliorer des postes et foutre le bordel derrière. Parce que le gars il n'est pas sur machine il n'a pas une vue globale du process. Il faut des tas de papelas de procédures des trucs et de machin. Alors voilà comment ça fonctionne. Alors ils décident de leur congé de leur RTT de tout. Les investissements il faut que vous sachiez et ça dure toujours ce que m'a raconté mon successeur que nous en fait ils font des groupes de travail en novembre décembre pour faire leur plan d'investissement. La somme de ce qu'ils demandent tous a toujours été inférieure à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi je me disais vu les résultats on peut faire 4 millions d'investissement ça montait à 3 millions 5. On n'a jamais jugé un investissement puisque ce qui est demandé est inférieur à ce qu'on peut faire. D'accord ? Ce qui est fabuleux c'est qu'on n'a jamais fait le budget. Ça monte à 3 millions 5. Au conseil de décembre on passe 3 millions 5 parce que c'est comme ça que ça se fait et on finit à 3 millions 2. La première année Marx qui avait 30 sociétés m'appelle il me dit attends 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 t'es le seul directeur qui ne bouge pas son budget. C'est pas moi c'est eux je suis pour rien. J'explique le truc mais il me dit 300 000 tu les repenses sur les prochains je dis non 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 l'année prochaine c'est une autre histoire commençons pas comme ça. Moi j'ai mon salaire comme sous-lieutenant au groupe école de l'artillerie dans les fusées au Neige-Jun de sa tête nucléaire à partir de décembre on allait au fin fond du camp de Mourmelon vidanger l'essence ou faire tourner les chars sur place pour bouffer le contingent d'essence pour que tout le monde l'aurait pris l'année après. Je vous assure que c'est vrai alors c'est 65 mais enfin je ne suis pas sûr que ça ne dure pas. En 65 on allait au fond des camps militaires où il n'y avait personne et on vidanger les chars et puis il y a 600 litres dans les chars ou 800 litres parce qu'on n'avait pas bouffé le contingent le quota d'essence alors bref ce que je vais vous vendre maintenant c'est ce qui va venir tout ce que je vais raconter là je vais vous raconter comment fonctionne Fabi alors la première chose c'est que vous ne pouvez pas avoir la confiance il n'y a pas d'éléments de cohérence puisque vous ne contrôlez rien il n'y a pas de contrôle il faut impérativement des éléments de cohérence et les éléments de cohérence mais là encore une fois on n'a pas fait exprès que j'ai déterminé il y a trois choses en fait la première chose je pense qu'il est indispensable qu'il y ait un rêve partagé le rêve partagé c'est ce qui fait qu'on vient travailler tous les jours on va tous travailler pour gagner de l'argent c'est une évidence arrêtez d'être dupe mais c'est aussi autre chose il faut qu'il y ait autre chose en plus et là aussi le rêve partagé je n'ai pas fait exprès alors ça je m'en suis rendu compte après M. Ford disait il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises les 999 fautes s'ils font des pièces mauvaises c'est ma faute parce que le process permet qu'on fasse des pièces mauvaises et moi c'est ce qui se passait dans mes tours d'usine quand je voyais un problème à tous les coups je me disais mais ils m'ont dit c'est pas ce qu'ils me l'avaient dit ou j'aurais pu y penser et bien que n'ayant peu d'égo ça me gênait de dire c'est ma faute alors j'ai dit merde quoi si on bosse comme ça on va pas rester à l'encours à l'encours c'est le village où on est et puis à force de dire ça j'ai vu que les ouvriers le reprenaient quand il y avait un problème je me disais si on bosse comme ça on va pas rester à l'encours donc j'ai fait notre rêve partagée toujours plus c'est mieux pour moins cher à l'encours à l'encours c'est notre rêve partagée pour nos enfants voilà le rêve partagé de sa vie voilà pourquoi il faut qu'on fasse plus ou moins voilà pourquoi il faut qu'on exporte voilà pourquoi on a une qualité irréprochable après je pense qu'il faut des valeurs alors nous on a tout un jeu de valeurs d'abord vous avez vu qu'on a un blason sur notre blason il y a une devise il y a marqué par et pour le client il y a le cul de la qualité parce qu'on a toujours été les premiers certifiés toujours 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 j'étais au conseil d'administration de la fac et de l'AFNOR et donc je savais ce qu'il allait se passer donc je savais chaque fois qu'une nouvelle norme sortait je réunis l'usine je réunissais l'usine les enfants QSE QSE important la QSE la QSE qualité sécurité santé au travail environnement si on n'a pas c'est avant le mois de juin à tous les coups on sera les premiers en Europe on aime bien être premier parce que quand on est premier on est premier à vie toi en face là comment s'appelait la jeune fille qui t'a dépucelé ? son prénom ? il s'en rappelle lui on pourrait faire le tour nous les hommes la première sera toujours la première vous mesdames c'est votre mari donc on ne discute pas le premier réglé donc c'est pour ça que nous on a toujours voulu être les premiers certifiés tu vois c'est un espèce de challenge collectif et là on était les premiers certifiés en 14001 non en 14001 c'était en 1994 c'est de la QSE c'est en 2002 c'était les premiers en Europe à être certifiés c'est vert parce qu'on était les premiers à prendre une conscience écologique puis il y a la louche du fondeur puis il y a la coulisse d'études la clé à molette de l'usinage puis pareil pour le client ça fait un jeu de mots c'est pareil on est prêt pour le client puis on vit par et puis derrière nos valeurs d'usage bonne foi bon sens bonne volonté bonne humeur bonne foi vis-à-vis du client bonne volonté vis-à-vis du client c'est ça pas question qu'un camion plein de part il faut à tout prix c'est pas pensable le moins de problèmes on prend la voiture on va voir le client on a ce problème là c'est comme ça qu'on a percé chez Volkswagen Volkswagen dans les années 80 il avait pour le français le respect qu'on a pour le tunisien ils ont foutu 3-0 quand même les mecs 70, 14, 40 sans les copains on parle vraiment et on a percé comme ça parce qu'on avait une pièce très technique que personne ne savait faire puis on n'arrivait pas à percer puis les gens les ouvraient sur chaîne trouvent une pièce mauvaise ils prennent une bagnole ils vont en Allemagne ils vont directement à l'usine moi j'étais en déplacement ils m'informent j'appelle l'agent fonce ils ne parlent pas l'allemand ils sont allés sur chaîne on a des pièces mauvaises on va voir s'il n'y en a pas chez vous vous n'avez jamais vu ça les mecs c'est la bonne foi alors on a plein de valeurs d'usage l'auto et l'auterie il y a un ouvrier chaque année qui gagne une voiture ça fait rêver tout le monde c'est de l'auto qui donne 100 balles à chacun ça ne fait rêver personne je vous l'ai dit justice ou égalité jamais les deux il y a un petit trophée chaque mois où un jury d'ouvriers juge de l'amélioration d'ouvriers et à la fin de l'année en juillet on réunit un jury extérieur à l'usine avec un dossier de justice et c'est le jury qui reçoit tous les gens qui ont gagné et qui détermine qui va gagner la voiture alors on a fait ça parce que ça devient un concours ça échappe à l'Ursaf puis ça valorise les ouvriers d'être jugés par un journaliste des clients des fournisseurs des gens de l'extérieur ça valorise alors ça c'est juste quand j'ai fait ça les bureaux m'ont dit alors les ouvriers ils ont une bagnole et nous on n'a rien je dis non attendez vous ne savez pas non plus toute l'usine est payée pour progresser que vous soyez comptable au bureau d'études toute la structure ne sert qu'à progresser l'ouvrier il est payé à nourrir tout le monde il n'est pas payé pour progresser donc il est juste qu'on le récompense mais ce n'est pas égalitaire c'est sûr et puis surtout on a deux valeurs limites important les valeurs limites j'ai pigé ça j'avais 14 ans moi j'avais 14 ans et je pige ce truc là si vous lirez ça dans le bouquin je prends conscience que tout système libertaire n'est libre parce qu'il est bordé par deux valeurs alors des valeurs limites il n'y en faut que deux il faut que deux si t'en fais trois ça fait un cul-de-sac si ça fait quatre ça fait un parc si t'as un parc t'as des moutons deux c'est comme un couloir tu peux progresser dans le couloir mais t'es libre dans le couple t'es libre dans le couple mais t'as deux valeurs limites la fidélité la confiance quand t'es cocu tu te rends compte que c'est une valeur limite puis de l'autre côté t'as le respect de l'autre la tendresse la gentillesse celle-là aussi est importante mais elle est effet retard cocu il y a un effet immédiat généralement l'autre est effet retard ce sont les couples qui ont travaillé toute leur vie chacun de leur côté qui se voyaient que le week-end est le soir et puis à la retraite ils divorcent parce qu'ils ont perdu le respect de l'autre alors toutes les religions ont deux valeurs limites les judéo-chrétiens on a deux valeurs limites c'est aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas autrui ce que je ne voudrais pas qu'on te fasse les juifs aussi Isaac Goetz qui est un copain de Languedat m'a confirmé les juifs aussi c'est deux valeurs limites il y a un grand rabbin qui avait dit au temps de Jésus la Torah c'est aime ton prochain comme toi-même et ne fais pas autrui tout le reste c'est du remplissage les musulmans je ne fais pas de conférences en Afrique du Nord parce qu'ils ne sont pas idiots ils ne veulent pas de notre système Dieu a décidé de tout Inch'Allah et puis il y a ce qu'il appelle le respect de la tradition les cinq prières le ramadan etc. l'Amérique grand pays l'Amérique grand pays a deux valeurs limites il y a liberté tu as plein de religions qui sont des sectes chez nous et puis le respect de la propriété pour eux c'est la base de la démocratie dans les films de western tu vois un chevalon de pan boum sans jugement valeur planchée comme disait sanction planchée comme disait Sarkozy ils sont choqués devant qu'on tolère que des gamins pour s'amuser brûlent des voitures les Etats-Unis c'est pas la voiture c'est le symbole de la propriété en Etats-Unis tu brûles ta voiture tu tires dessus tu ne seras même pas je ne dis pas que c'est bien et alors moi j'ai fait une erreur énorme mais il faut vous mettre à ma place j'ai des excuses je vous ai élevé n'importe comment vous êtes une génération bâtarde je vous ai élevé avec tout prévoir c'est au risque voilà vous chaque fois que vous êtes un point tout prévoir vous avez inventé le principe de précaution dans la constitution je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point sont-ils darwiniens ce truc principe de précaution il faut se remettre à quatre pattes les mecs là c'est dangereux on peut tomber il y a n'importe quoi alors pourquoi je vous ai fait ça mettez-vous un plat mon père faisait partie des gamins qui avaient fait de la résistance dans le Vercors en fait l'histoire c'est que Pétain avait planqué tous ces gamins avec la dévacle un jour ils étaient sur le fond de l'Est il se réveille un matin il n'y a plus d'officiers il n'y a plus personne il s'accroche à un camion il se retourne en zone libre Pétain les planques dans les Alpes et les Pyrénées lui se retourne dans le Vercors lui qui venait de la Meuse dans des mouvements scout encadrés par des officiers qui s'appellent jeunesse et montagne donc il joue il se forme il finit par être aspirant en fin de la guerre et puis il passe en résistance dans le Vercors et de Gaulle il y a ces gamins là si vous voulez vous restez en l'armée c'est ce qu'il fait on part au Maroc au Maroc j'avais un an moi je venais dans les Alpes parce qu'il rencontre ma mère comme il n'y a pas la télévision il s'occupait au Maroc il part 3 ans en Indochine et là pendant 3 ans j'attends ma maman qui écoutait les informations parce que le courrier venait par bateau il n'était pas frais le courrier quand il arrivait et on parlait d'opération je me rappelle de ça parce que moi on m'avait opéré des amygdales et je me disais mais qu'est-ce qu'ils font à opérer des amygdales tout le temps ces gens là donc je grandis dans cette ambiance 11 ans il part à Suez pendant 3 semaines c'était sérieux 16 ans les fusées donc j'allais faire la guerre c'est factuel donc pas idiot je calcule mon coup pour être capitaine en 80 c'est tous les 40 ans la guerre c'est Napoléon 70 14 40 80 et je suis en sévitaire comme sous-lieutenant alors ça m'a servi parce que j'ai appris pas mal de choses à ce militaire je me suis rendu compte que je ne pouvais pas commander des adjudants qui avaient 45 ans sur les fusées à la tête nucléaire les gars ils connaissaient le matin mieux que moi donc j'apprends à faire en sorte que les choses se fassent toutes seules il y a un texte qui est très intéressant c'est François Julien qui a pendu ça il y a déjà 15-20 ans après qu'on ait fait tout ce qu'on ait fait mais ce texte là est très intéressant parce qu'il résume plein de choses François Julien c'est un synologue le bon prince est celui qui est en supprimant les contraintes et les exclusions c'est l'entreprise libérée l'entreprise libérée c'est l'entreprise on supprime les contraintes de la structure pour libérer les productifs c'est débarrasser les productifs des contraintes des improductifs c'est ça l'entreprise libérée permet à chaque existant de s'épanouir à son gré c'est le bonheur au travail s'épanouir à son gré exister par son travail chaque existant c'est le bonheur au travail son agir sans agir qui n'est pas à ne rien faire du tout c'est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules c'est manipulé faire en sorte que les choses se fassent toutes seules c'est manipulé il est génial ce texte là il est génial ce texte là et donc là dessus je grandis avec ma cuvette surtout au Maroc au Maroc on avait la glaciaire parce que le frisard n'existait pas ça et puis le brasero je me rappelle pour faire chauffer une tasse de café c'était du boulot parce qu'il fallait allumer le bois allumer le charbon quand mon père rentre en Adochine il avait amené un réchaud alcool ça a été extraordinaire j'ai dit à ma mère elle l'a toujours ce réchaud alcool c'est la seule chose que je vois en héritage tu pompais t'avais une flamme tout de suite alors qu'avant il fallait 20 minutes avant que t'aies une flamme quand t'allumes un brasero au charbon on toit le travail pour moi c'était le saut dans le progrès le plus imaginable après on vend d'Allemagne tu passes du Maroc et là il y avait un interphone tu passes du Maroc à l'Allemagne troupe d'occupation donc on avait les maisons de luxe etc t'appuies sur un bouton la porte s'ouvre en bas tu vois le truc et alors dans ce monde là qui a évolué à toute vitesse c'est tentant de se dire j'invente le frigidaire il y a 20 millions de familles j'en rentre 20 millions et c'est pour ça que j'ai fait tout prévoir zéro risque c'est pour ça que je suis parti là dedans et c'est une ineptie on ne peut rien prévoir la mère pop les Anglais qui se tirent du marché commun 4 heures avant c'était sûr surréaliste tout ça et nous on a des valeurs limites parce qu'il faut des valeurs limites c'est pas tout prévoir zéro risque un c'est l'homme est bon parce que l'homme est bon l'homme c'est le seul mammifère placentaire qui prend soin des vieux des malades et des blessés c'est le seul alors je ne sais pas c'est l'œuf et la poule est-ce que c'est parce que ça a commencé à vivre en société familiale clanique tribale etc qui est devenu bon ou est-ce que c'est pas c'est bon mais peu importe l'homme est bon donc on ne contrôle rien ni les prix de revient ni les temps de présence tout papier de contrôle est détruit immédiatement tout de suite et l'autre valeur limite c'est l'amour du client quoi qu'on fasse il doit y avoir un client derrière tout papier toute procédure tout ce que vous voulez qu'il n'y a pas de client poubelle si vous virez tous les poupiers papier où il n'y a pas de client et c'est les papiers de contrôle vous virez 90% des papiers d'accord à l'analyse et à la réflexion vous avez 5 à 10% de l'effectif dans les entreprises qui polluent le truc avec des projections sur l'avenir vous venez dans le présent vous venez 5 à 10% de gens à l'analyse aussi si vous allez dans le pourquoi ils vous disent aux ouvriers voilà pourquoi on fait débrouillez-vous mais vous virez 10% des cadres qui passent leur temps à imposer le comment et puis à contrôler l'écart par rapport au comment et puis après à sanctionner l'écart par rapport au comment des mecs incompétents incompétents les gars on les mettrais sur machine ils seraient incapables de faire ce qu'ils disent mais totalement incapables on a perdu sur le bon sens on a oublié que le mec le plus important c'est l'opérateur là en bas c'est lui qui nourrit tout le monde quand il arrête on passe en apnée en apnée parce que l'argent l'argent c'est la respiration de l'entreprise c'est pas le but la finalité de l'entreprise c'est la pérennité la durée c'est pour ça que Favie on change de métier on va les comptes hors d'eau l'océan de lavabo à l'automobile pour durer dans notre village comme l'arbre la symbolique de l'arbre à Favie quand tu sors de l'usine tu tombes sur un arbre il faut faire le tour d'un arbre pour entrer à Favie la symbolique de l'arbre et les jeunes qui entraient je les prenais une journée et justement pendant deux heures ils les amenaient sur le fait qu'on vit pour durer qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme symbole ils les amenaient sur l'arbre et après je leur disais maintenant on va arrêter de respirer pendant une minute ils essayaient ils arrivaient ou ils n'avaient pas c'est pas grave et au bout d'une minute je leur disais vous voyez on a passé deux heures là à raisonner pour savoir pourquoi on vivait personne n'a dit je vis pour respirer alors les gens disaient mais attends c'est le but c'est pas le moyen etc je dis ok 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 mais c'est le moyen majeur parce que la bouffe c'est aussi indispensable mais nous les catholiques on ne mangeait pas le vendredi saint il n'y a aucune religion on ne respire pas le samedi matin tellement la respiration est indispensable quelle est la respiration de l'entreprise c'est l'argent 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 c'est la respiration de l'entreprise critiquer l'argent qu'on me fait au lente c'est aussi con que de dire j'ai arrêté de respirer ça serait peut-être pas plus mal qu'il arrête de respirer celui-là d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on fait de l'argent c'est un autre débat c'est un autre débat ce qu'on fait de l'argent d'accord mais alors l'opérateur si on arrête il arrête on passe en apnée on passe en apnée on ne respire plus on va mourir ceux d'en haut ne se mettent jamais en grève ça se verrait que ça va mieux mais c'est évident s'ils se mettent en grève ceux d'en haut c'est ce qui s'est passé moi j'ai deux bons copains le patron de l'SSF belge et un gars qui est dans la sécurité sociale belge 18 mois sans gouvernement ils ont tout révolutionné les mecs tout tout révolutionné et quand les ministres sont revenus après 18 mois c'est le bordel il n'y a plus personne dans les bureaux parce que le patron de l'SSF belge un jour il y a ses doigts rien à marre vous n'êtes pas payé pour un horaire vous n'êtes payé pour une fonction donc vous la faites chez vous le week-end la nuit je n'en ai rien à foutre on se voit un jour par semaine tous ensemble pour garder la collision ce qui se fait en trois semaines se fait en trois jours d'accord donc voilà la cascade du comment plus personne ne sait pourquoi alors ça vit vous voyez nous une entreprise qui est ronde on sait pourquoi c'est pour le client c'est pour le pouvoir du dehors en fait il y a un flux d'informations enfin c'est les petits bonshommes les euros qui se passent entre la mini-usine et le client et puis il y a un flux affectif est-ce que tu m'aimes ? ça c'est fait par le commercial qui se renseigne sur le client est-ce que tu m'aimes ? il y a le flux affectif il n'y a rien du tout là-dedans ces gens-là seraient sur une île déserte et joueraient leur jeu de rôle entre eux ça ne change rien c'est son jeu de rôle ça m'est venu une fois parce que j'ai eu une conférence à PM et puis il y avait une cinquantaine une quarantaine de patrons en rue et j'explique que rien n'est prévisible et d'un côté il y a trois banquiers qui se liloquent ouais c'est vrai que le coût du yen peut venir le coût du rouble peut venir etc et en face il y a un copain patron qui dit tu te fous de notre gueule tu dis que tu ne peux rien prévoir tu me demandes des business plans à 10 ans pour me prêter 4 sous alors méchant mouvement de flottement chez les banquiers et puis au bout d'un moment il y en a qui dit oui mais non mais oui mais non mais oui mais non ça n'a rien à voir avec la réalité c'est un jeu de rôle comme le Monopoly et alors si tu ne joues pas le jeu de rôle on ne peut pas te prêter d'argent d'ailleurs souvent c'est nous qui faisons les business plans de nos clients je viens de faire le business plan une grosse confiserie je connais rien aux bonbons voilà c'est un jeu de rôle nos politiques jouent un jeu de rôle on sort 14% d'il est 13-16 ans chaque année tout le monde le sait ils sont nombreux quand même ils sont 1 million 100 000 c'est la plus grosse entreprise au monde c'est la plus grosse entreprise au monde il n'y a que l'armée chinoise qui est plus grosse il n'y a aucune entreprise on ne parle pas on fait des lois anti-fessées parce que la fessée ça pourrait traumatiser les enfants on ne s'occupe pas des 14% c'est pareil dans l'entreprise c'est pareil dans l'entreprise on s'occupe de ce qui pourrait arriver on fait des réunions on livre en retard le manomètre est en panne depuis 3 semaines donc 2 ou 3 jours on fait des pièces mauvaises parce que le manomètre est en panne personne ne s'en occupe et quand on essaie d'arrêter un cas il n'a pas le temps il est en réunion mais je n'exagère pas c'est comme ça que ça se passe dans l'entreprise alors tout ça on a eu les moyens de le faire quand on met plein d'argent on n'a plus les moyens les mecs je ne suis pas le seul à se le dire on en a parlé hier avec les gars ils connaissaient Marc Alevi c'est évident mais je ne suis pas le seul il y a plein de gens qui disent ça c'est évident que ce qu'on vit il y a eu 5 millions d'années de chasse et puis sur plusieurs générations mince qu'est-ce qu'il me fait plusieurs générations ça s'est croisé au fur et à mesure qu'ils arrêtaient de chasser ils se sont mis à cultiver moi j'ai vu la fin de l'agriculture quand on est rentré du Maroc quand on est allé en Allemagne ils sont en face de la Moselle de la Lorraine donc de 8 ans grosso modo jusqu'à 16 ans j'allais sur mon grand-oncle moi j'ai vu la ferme qu'avec des chevaux j'ai vu le premier tracteur j'avais 11 ans et j'ai vu la fin des chevaux à 16 ans ça se croisait au fur et à mesure que les paysans sortaient des champs et étaient dans les usines là les ouvriers sortent là parce qu'on a équipé le montantier solvable c'est évident je me fais mon dessin je vais le gommer est-ce qu'on peut le gommer c'est un beau progrès bon il faut qu'il revienne aussi voilà et ben trahi par la technique on en fait un autre carrément donc touc 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 là on a équipé le monde entier solvable quand les ventes ont baissé parce qu'on avait équipé le monde entier solvable pour garder les 15% de rendement qui n'ont jamais existé on n'a jamais fait 15% de rendement vous n'avez jamais vu une vache qui fasse 15% de lait chaque année en plus jamais un hectare de terre n'a fait 15% de blé en plus c'est du pipeau le truc on a donné le savoir pour rien au monde entier dans les chinois donc on n'aura même pas le renouvellement parce que les chinois retenaient ça ils n'exportent pas encore les mecs ils nous renvoient les produits qu'on leur sous-trait quand vous voyez le Japon petite île de rien du tout le Japon par rapport à l'Asie c'est à peu près la Corse par rapport à l'ancienne Europe vous avez vu le nombre de bagnoles que vous avez japonaises demain voilà c'est comme ça c'est évident donc là c'est pas du luxe entreprise libérée il y a un guet à passer avant d'inventer cette autre société on ne sait pas où est cette société il y a un guet à passer et ceux qui resteront dans la structure actuelle avec 4-5% de cash flow qui n'auront pas assez de réserve qui n'auront pas libéré la création de leurs ouvriers 70% des gains de productivité chez nous viennent d'action d'ouvriers 70% des gains de productivité parce qu'ils sont libres de toucher à leurs machines de les modifier les gens de Valeo quand je leur raconte que j'avais vu un chirurgien cardiaque chirurgien cardiaque pour les opérations du coeur à 10h du matin qui m'avait expliqué que la bétadine durait 3 quarts d'heure et au 3 quarts d'heure les colibaciles d'horaire revenaient et qu'à 14h j'avais fait une réunion avec mes deux métallogistes qui sont des ingénieurs femmes il m'a dit chez Valeo tu ne peux pas faire la réunion si tu n'as pas une ligne de budget ouverte il faut 3 semaines tu casses l'énergie tu casses l'inertie tu casses l'euphorie du mouvement tu vois on n'a pas les moyens de garder ça il faut réagir tout de suite maintenant immédiatement vous me suivez dans le réseau non ? donc c'est pas un luxe alors ce qui est catastrophique c'est que tous nos politiques moi j'ai lu tous les bouquins comme je voyage beaucoup j'ai tous les bouquins de tout le monde sur l'iPad ils te parlent tous des 35 heures de l'IS mais on s'en fout qu'est-ce qu'ils nous proposent personne ne nous propose de notre société alors les récains ils sont moins bêtes que d'habitude que la moyenne ils sont moins bêtes que la moyenne il y a une équipe de 5 mecs qui m'ont filmé pendant presque une semaine puis j'ai envoyé filmer les copains qui sont dans la liberté comme ça que ce soit Mille Sanitaire que ce soit Pouls que ce soit Alexandre enfin il y en a plein il y a 160 entreprises après Gets il tient une carte qui sont dans cette dimension là de la confiance qui sont partis ça marche toujours et il dit on vient filmer des gens comme vous parce qu'on pense que la société de demain elle sera un peu comme est votre entreprise c'est une société on partagera un pourquoi on partagera des valeurs puis chacun cheminera comme ça basé sur des valeurs alors c'est sûr que c'est une société qui va vers la frugalité parce qu'on n'aura plus les moyens d'avoir chacun sa tondeuse à gazon donc c'est une société on ne sera plus dans la possession individuelle on va dans le partage collectif il faudra louer une tondeuse à 4-5 enfin voilà c'est tout ça alors je vous dis ça pour dire que cette société qui est un retour au passé être dans le pourquoi le présent et le subjectif c'était comme ça avant la guerre c'était comme ça avant les années 50 avant que tous ces parasites sortis des grandes écoles gangrènent le système avec des objectifs des trucs des machins des sanctions des business plans n'importe quoi c'est le retour à ça et cette société là c'est sûrement un des moyens qui permettra de traverser le guet alors moi ce que je vous vends c'est pas ce qu'on a fait c'est comment on l'a fait on l'a fait en innovant puisque tu peux pas copier puisqu'il n'y a pas de modèle il faut innover alors innover c'est simple et compliqué innover innovare innover c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché je répète lentement parce que c'est pas évident non mais sérieux innover c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché quand tu recherches tu trouves ce que tu cherches et pour trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché il faut sortir il faut laisser les chances au hasard il faut laisser les chances au hasard le hasard va créer des opportunités le gars crève en retard puis tu réalises que le gars il fait pas exprès d'arriver en retard puis il dit on sanctionne des gens qui font pas exprès c'est une injustice c'est horrible tu fais des montées des pointeuses et puis tu gagnes une demi-heure de travail parce que tu réalises que les gens arrivaient souvent un quart d'heure avant discuter du film puis après ils pointaient puis après ils allaient changer après ils arrivent à 6h moins le quart sur machine ils sont déjà changés puis il démarre à 6h tu gagnes un quart d'heure pareil le soir puis il découvre qu'ils sont heureux puis voilà donc moi ce que je vous demande c'est ça c'est d'abord arrêter les réunions arrêter le reporting quand on réfléchit on écrit quand tu écris il n'y a pas de signal faible quand t'as en réunion surtout que maintenant on fait des réunions préparateur de réunion avec un ordre du jour de la réunion quand tu laisses pas de chance au hasard puis tu as un ordre du jour allez sur le territoire de l'autre allez sur le territoire de l'autre n'ayez pas peur ne faites jamais monter quelqu'un sur le territoire c'est de l'acheter ça c'est de la lâcheté allez sur le territoire de l'autre en toute humilité parlez au biais avec les gens quand on parle au biais avec quelqu'un on est en position d'infériorité le mec est passionné de chevaux si vous parlez de chevaux avec lui il sera plus fort que vous et là il va lâcher les choses et là il va se dévoiler donc laissez des chances au hasard si vous voulez innover passez de la réflexion à l'action de l'intuition à l'action sans la réflexion comme ça a toujours été n'ayez pas peur d'oser n'ayez pas peur d'oser n'ayez pas peur d'oser de la confiance ça marche je connais personne sauf qu'il faut aller jusqu'au bout la confiance il faut aller jusqu'au bout j'ai un ému dans la réunion que je ne connaîtrai jamais physiquement Emmanuel il a 450 salariés il doit avoir 40 ans d'après les mails qu'on échange et dans l'imprimerie et c'est vieux ça puis un jour il me passe un mail en me disant ouais tes bêtises j'ai essayé la confiance ça n'a pas marché j'ai dit est-ce que tu as surpris le contrôle d'expédition il me répond attends déconne pas la confiance n'est-ce que pas le contrôle là-dessus je dis bon tu dis que des conneries est-ce que tu es marié ? il me répond oui il y a des points d'interrogation derrière je dis à partir d'aujourd'hui tout de suite quand ta femme ira chez le coiffeur tu téléphoneras chez le coiffeur pour savoir si elle est vraiment chez le coiffeur je te donne 6 mois avant d'être cocu il me dit j'ai compris d'accord donc la confiance il faut aller jusqu'au bout il faut l'encadrer mais pour vous pour y aller vers cette confiance là sortez de votre bureau envoyez les gens au Japon un ouvrier qui va au Japon c'est le voyage de sa vie le gars il va se mettre à 4 pattes sous les machines pour comprendre ce qui se passe envoyez les ouvriers au Mid-Est chaque année quand les ouvriers ont vu que le Mid-Est il commençait à y avoir des stands de jaunes et que chaque année il y a de plus en plus de stands de jaunes ils prennent conscience de la mondialisation s'ils ne voient pas ça ils ne peuvent pas savoir que la mondialisation ça existe quand tu es en picardie que tu es heureux que tu gagnes ta vie tu sais que tu ne vois pas ça et là chaque année quand tu es en train de faire un compte il n'y a plus de la moitié des stands maintenant c'est des jaunes les mecs ils prennent conscience de ça sortez de votre bureau allez sur le territoire de l'autre cherchez la première pierre du guet n'allez pas plus loin cherchez moi j'ai donné un document ils ne l'ont pas fait là vous êtes trop nombreux on ne sait pas qui sera là mais quand je fais les conférences d'une centaine de personnes même trois cents mais quand on sait les gens qui sont là j'ai un document que je demande qu'on envoie aux gens une semaine à l'avance c'est ce que j'ai appris en 47 ans de PME et là vous avez tout un catalogue ils vont vous le donner vous avez tout un catalogue sur ce qu'il faut faire on fait une réunion si c'est un problème on ne fait pas de réunion si il n'y a pas de problème mais chaque réunion on va déboucher sur une action même imparfaite mais déboucher sur une action mise en place ça peut être ça la première pierre du guet à partir de maintenant on fait une réunion que s'il y a un problème ça peut être la première pierre du guet donc tout ça c'est des actions que des actions qui peuvent être des premières pierres du guet et c'est ça que je vous vends moi ce que je vends c'est le chemin que j'ai suivi le chemin de la confiance n'ayez pas peur de doser la confiance mais alors surtout n'innover que dans votre espace de liberté n'innover en termes managériels surtout pas à côté parce que tout le monde veut que ça change mais pas pour lui si vous innovez à côté vous allez vous ramasser alors j'ai plein d'exemples comme ça mais le plus beau le plus magnifique c'est Pierre-Edouard il y a je ne sais pas 5-6 ans je ne sais plus il y a un gamin qui m'appelle au téléphone qui me dit je suis tombé sur vos livres c'est ce truc classique et puis il me dit quel est ton problème il me dit moi je suis chez Michelin ça fait 2 ans que je vais te faire bouger les lignes je n'y arrive pas mais tu fais quoi chez Michelin je suis chef de ligne mais c'est quoi chef de ligne j'ai 30 ouvriers et je fais les pneus et je lui explique ça je lui dis est-ce que tu as un espace de liberté qui est bordé ah mais chez Michelin bien sûr tout est bordé c'est un espace de liberté il va vers la confiance je peux te garantir que si tu vas jusqu'au bout de la confiance tu vas faire 20% de plus en plus je passe un an pas de nouvelles puis un an après le gamin me rappelle il me situe le truc il me dit je t'appelle parce que tu avais raison j'ai fait ça on faisait 20-30% de plus en plus selon le truc puis les mecs qui sourient plus d'absentés les machines impeccables enfin la révolution ça a mis plus de 6 mois à remonter à la direction parce que toute la structure bloquait l'information parce que ça remonte à tout le monde ce truc là et ça remonte jusqu'au patron le patron descend dans l'usine ce qui prouve qu'il ne devait pas descendre souvent il y a 2000 personnes quand même à Rouen il voit ça il dit au gamin tu passes au Codire tu laisses tout tomber tu généralises dans l'usine et tu me fais rencontrer ce gars là donc il me dit quand est-ce que tu peux venir faire une conférence aux 200 cadres de l'usine et au patron bon on définit une date 5 mois après 5 mois après je vais donc à Rouen je descends du train je découvre un gamin d'une trentaine d'années et le gars me dit tu sais ça a changé qu'est-ce qui a changé il y a un grand patron de Michelin qui est venu alors on lui a montré alors il nous a pris affaire avec le patron en disant mais qu'est-ce qu'il vous faut comme budget pour généraliser dans tout le groupe j'ai un budget de 150 millions et je suis détaché pour d'accord donc c'est ça que je veux vous vendre ce que je veux vous vendre c'est si vous voulez évoluer commencez pas à réunir les gens il faut faire sans dire ce qu'on va faire il faut arrêter le truc là ne cherchez jamais à améliorer l'existence ça aussi c'est une grande leçon ne cherchez jamais à améliorer l'existence imaginez autre chose si j'avais essayé d'améliorer l'existence entre le commercial le gars des gammes le gars qui achète je ne serais pas sorti j'ai tout mis dans une tête j'ai essayé d'améliorer l'existence entre la commande qui se tague deux jours là la réunion non non j'ai pris le Télex j'ai mis au milieu le fameux Lean dont on nous rebat les oreilles avec cette connerie là le fameux Lean c'est très simple Lean mais c'est 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 moi c'est en 84 qu'on a fait du Lean en 84 on ramasse une affaire énorme 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 il fallait qu'on double le chiffre d'affaires en un an moi je ramène l'affaire je réunis mes copains qui me disent attend attend doubler le chiffre d'affaires je dis non ouais mais enfin doubler le chiffre d'affaires ça fait quoi on va doubler l'effectif les mecs tout cas à l'époque t'avais pas de commande numérique c'était grosso modo c'était doubler l'effectif ah ouais quand même bon ben je dis oui alors ouais mais c'est Peugeot ouais et si on n'y arrive pas ben je dis non alors puis au bout de trois fois je dis écoutez foutez moi la paix si vous me foutez la paix je crois qu'on y arrivera d'accord et c'est comme ça que j'ai inventé une usine alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord j'ai fait un truc ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire j'ai dit on ne sait rien alors avant j'avais réception fonderie découpe usinage finition assemblage expédition planning lancement gna 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 je fais peindre les sols alors déjà ça en 84 faire peindre les sols à l'époque on ne lavait même pas les sols des usines les machines il y avait le bloc la graisse pissée de partout il y avait un gazos on mettait l'huile dans les machines parce qu'on n'avait pas le temps de nettoyer les machines non seulement la plupart des usines surtout en Italie il y avait des pavés en bois pour absorber l'huile tu vois tu avais du goudron je fais peindre les sols en joli bleu mes copains me disent mais qu'est-ce que tu fous là je dis je veux qu'ils soient heureux pour qu'ils soient heureux il faut qu'ils soient beaux puis je mets les machines là je mets les machines là puis je mets le telex là et puis ils m'inventent le leader on met le leader puis j'invente le commercial je mets le commercial et puis au bout de trois semaines un mois peut-être là le temps de défilement était de onze jours tu avais un jour ici un jour de ce j'étais dix à douze jours remettons le jour le temps de défilement c'est le temps qui se passe parce que le moment tu décharges la matière première et le moment tu charges les pièces il fallait la fonderie il découpe et je choisis 30 volontaires je choisis mes volontaires dans mes tours d'usine je proposais ça à certains et pas à d'autres et puis au bout de trois semaines un mois dans mes tours d'usine il me dit une saisonuriste on bougerait la machine on mettrait une goulotte on ferait trois pièces en plus et ça je trouve ça génial qu'il me dit on ne gagne pas 5% non trois pièces en plus je vais venir un gars du BE qui me dit plutôt que la goulotte on va mettre un tapis je lui dis putain c'est parti pour l'usine à gaz va jouer dans ta cour et je dis aux ouvriers faites le là dessus les dames me disent ouais mais nous on ne s'est pas soudés pas de problème j'ai rentré deux postes à souder deux professeurs de lycée technique qui venaient le soir pour en prendre des dames à souder par parenthèse quand les hommes ont vu que les femmes soudaient mieux qu'eux et alors ça m'a servi de leçon après j'ai toujours formé que les femmes que les femmes la commande numérique quand ça est apparue c'était une révolution la commande numérique c'était une révolution on ne pouvait pas l'imaginer une révolution je me suis débrouillé que même les femmes de ménage me demandent à être formées et j'ai formé que les femmes en commande numérique alors Kawakita toujours si tu veux faire traverser une rivière à quelqu'un fais les rêver et fais en sorte qu'il n'y ait pas peur de l'eau donc on avait rentré des Minitel et pendant deux vendredis complets les dames ont joué avec les Minitel à faire des fausses commandes à la redoute etc. et le deuxième vendredi après-midi on les a branchés un peu sur le téléphone rose parce qu'à l'époque c'était avec ça et puis après je les ai réunis alors Manipolare je les ai réunis dans la cathédrale et je dis écoutez mesdames il y a une étude américaine ça fait sérieux américain c'était inventé avec des psychologues qui disent que les femmes sont plus aptes à programmer les machines que les hommes je ne sais pas pourquoi donc si vous voulez bien on va toutes vous former la commande numérique on a été visiter des usines parce qu'on les a trimballées dans des bus sur les usines on n'y arrivera jamais c'est comme le Minitel ah c'est comme le Minitel puis après les bœufs de bonshommes ils disent ah ben nous alors l'avenir appartient aux femmes et donc avec des bouts de ficelle avec des rien du tout en revenant le week-end quand il n'est pas assez de boulot pour remplir trois heures en bricolant la journée en huit mois sans investissement mais des bricoles des rien du tout on est passé un jour on est passé un jour un jour t'as plus de ben t'as plus de papier tu décharges le matin tu te rends plus non mais t'as 11 jours je sais pas si tu vois voilà comment on fait du Lean le Lean c'est très simple tu dis aux ouvriers voilà les commandes démerdez-vous c'est vous qui chargez le camion mais je vous assure que c'est vrai on a essayé de faire du Lean par la structure or le Lean c'est la suppression de la structure tu penses bien que la structure t'as fait des usines à gaz dont t'as les clés le Lean c'est une abjection ce truc là l'agility ça veut dire quoi l'agility mais c'est mon là récemment je sais plus c'est un gros groupe moi j'assiste pas les gens je fais pas l'accompagnement c'est un métier c'est un métier de pute je vais amener le patron je veux pas aller moi je témoigne je fais que ça je fais mon cinéma puis je me casse vous démerdez alors j'ai jamais refusé j'ai jamais refusé de répondre au téléphone ou au mail etc et des fois je passe ma journée à ça en toute humilité je dirai jamais à quelqu'un de voir ce qu'il faut faire j'ai à ce quelqu'un là moi voilà ce que je ferai voilà mon mail si vous voulez on se rend contact et puis on échange encore une fois mes bouquins vous allez les avoir sur la clé USB vous les demandez si vous voulez j'en reviens à mon dessin précédent ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça que si j'avais essayé d'améliorer l'existant là là dans les larmes et le sang on serait passé de 11 jours à 8 jours n'améliorer jamais l'existant c'est une grande leçon de Shiba Shoshishiba dit la révolution n'est pas fille de la république la république n'est pas fille de la monarchie la république c'est un autre chose qui a tué la monarchie la société que j'ai inventée de consommation-production résumée par Ford Ford disait je paye très bien mes ouvriers vous achète les voitures qui vont construire c'est ça la production-consommation qu'on a inventée c'est pas l'extrapolation d'une guerre par génération et la société qui va arriver ne sera pas est-ce que je vous vends là c'est pas l'extrapolation d'entreprises que d'aujourd'hui où on fait du contrôle partout c'est une autre chose alors Shiba il a modélé ça il aime bien les petits dessins Shiba un petit homme de Shiba d'abord tu stabilises tu stabilises tu stabilises puis quand t'es bien stable alors après tu développes parle Kaizen Kaizen puis à un moment donné tu peux plus développer tu fermes tes yeux tu fermes tes yeux puis tour le troisième œil si possible là à côté Ryanair Ryanair il pense à côté pense à côté et tu changes de métier on retrouve un peu la même courbe que là c'est ça tu changes de métier tu changes de métier donc c'est ça aussi que je vous vends prônez sans organiser arrêtez d'organiser de quoi je me mêle prônez faites rêver les gens laissez-les s'organiser n'améliorez jamais l'existant imaginez autre chose l'existant c'est l'existant le Lean et la productivité il y a des congrès complets sur le Lean je ne sais plus quel grand groupe je vais faire une conférence devant le Codire il me dit monsieur voilà c'est la casino je crois je ne sais plus on va mettre en place des managers de proximité alors je dis est-ce qu'ils seront cooptés ah ben non c'est nous qui en avons les nommés ça commence bien ça je dis pourquoi vous voulez faire ça alors là il y a un grand blanc ils ne savent pas pourquoi si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça comment vous voulez vous le vendre pourquoi vous voulez faire des managers de proximité parce que si vous les faites ça veut dire vous vous supprimez parce que si vous restez là ils n'ont aucune autonomie ça n'arrive à rien votre bordel alors pourquoi vous voulez faire ça elle me dit je ne sais pas elle dit quand vous soyez vous m'appeleriez vous m'appeleriez vous pouvez faire une conférence vous ne savez pas ce que vous voulez faire mais rigolez pas on vit dans ces dimensions là il y a un jeu de rôle qui est tellement mis en place même chez les politiques les politiques sont dans un jeu de rôle ce qui n'a rien à voir avec la réalité ils sont complètement dépassés par la réalité et c'est pareil dans les entreprises alors encore une fois mais j'insiste lourdement là dessus ne retenez pas ce que je vous ai dit de ce que j'ai fait retenez retenez le chemin qu'on a suivi le chemin qu'on a suivi c'est Kawa Kita c'est De Gaulle en ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé etc là vous avez une liste de tout ce que j'ai considéré qu'il faut en repartager il faut des valeurs limites il faut des valeurs d'usage décathlon je me suis tapé toutes les directions de décathlon au cours du temps décathlon ils ont 25 valeurs mais quelles sont les valeurs limites ils ne savent pas ça ne sert à rien à 25 valeurs s'il n'y a pas deux valeurs limites qui bordent la liberté pour se faire comprendre les valeurs limites ça va jusqu'au licenciement les valeurs limites dans le couple ça va jusqu'au divorce il y a des valeurs d'usage par exemple pour nous les hommes il y a un usage c'est pas pété au lit mais si tu pété au lit il n'y a pas de quoi divorcer vous voyez la différence parce que moi ça va jusqu'au licenciement j'ai eu un jour un agent qualité qui était là depuis 10 ans un brave type David on fait une réunion puis David disons oui il y en a marre il y en a que pour les ouvriers moi je suis bac plus 3 je ne suis pas à disposition des ouvriers qui me dit le gamin j'essaie de le convaincre pendant une demi-heure je n'arrive pas au bout d'une demi-heure devant ses copains je dis écoute David je ne peux pas laisser passer ça parce que l'homme est bon et toi tu es mauvais et ton client c'est l'ouvrier de dire que tu n'es pas à disposition de l'ouvrier c'est-à-dire que tu ne cherches pas l'amour de ton client tu imposes une formation dans le cadre de l'esprit du code du travail le patron a le droit d'imposer une formation dans l'intérêt collectif en prof de bonne volonté je donne 10% d'augmentation devant tes mois à partir de maintenant tu as 10% d'augmentation ta formation tu vas passer sur machine pendant un an comme ouvrier pour te rappeler ce que c'est que la formation j'ai un ouvrier j'irai pas mise à pied conservatoire dehors licencié boum d'accord les valeurs limites c'est des valeurs limites autrement c'est le problème de notre société la France nos ancêtres ont fait la révolution pour l'égalité des chances à la naissance la frat de l'égalité c'est des chances à la naissance après il y a les chauves les pas chauves il y a les beaux les pas beaux les intelligents etc il y a Hollande c'est le cocotier quand vous pensez que Hollande ce mec là avait 3% des intentions de vote de ses copains à supposer qu'il y ait 50% de socialistes ça faisait 1,5% des intentions de vote du peuple maire de Tulle 14 000 habitants d'accord jamais ministre j'ai rien une fellation plus tard ben oui une fellation plus tard il a force nucléaire en main ce clown la pipe de Strauss-Kahn une fortune ça nous a coûté c'est ça et on fait des prévisions là le jour d'aujourd'hui dans un an le maire c'est n'importe quoi tout ça donc qu'est-ce que je disais jusqu'avant c'est pas que j'aime pas Hollande il me fait pitié parce que je crois qu'il est de bonne foi il a toujours été de bonne foi tout ce qu'il dit il y croit non sérieux je crois qu'il est complètement incompétent non mais c'est pire que s'il était de mauvaise foi il n'est pas de mauvaise foi il croit il croit qu'on va faire 12-7 l'année prochaine ou 3-7 je vais vous revoir il le croit lui bon il n'est pas sa place Guy Bedos l'avait dit quand il a été élu il a dit c'est une énorme erreur de casting tout est dit qu'est-ce que je disais juste avant qu'est-ce que tu dis ? David qui a été viré oui David le David donc il a été viré c'est-à-dire que les valeurs limites il faut que ce soit des valeurs limites alors pour le reste c'est aller jusqu'au bout et puis la conclusion que je pourrais trouver de tout cela elle est dans cette liste-là je crois que la conclusion elle est là c'est-à-dire qu'il faut oser la confiance il faut revenir au management de l'incertain on a toujours été le management de l'incertain là votre génération a été formée dans la gestion du certain on file des objectifs on est certain c'est fini ça n'a jamais marché il faut revenir au management de l'incertain il faut oser la confiance n'ayez pas peur bon sang il y a aussi ce truc-là le client on ne peut pas faire un client heureux avec des ouvriers malheureux c'est d'abord les ouvriers les employees first c'est l'Indien qui a conduit ça qu'est-ce qu'il avait dit ? il avait dit ça les employés en premier il devient une autre chose intelligente ce gars-là un grand patron indien qui a des grosses usines un peu partout c'est l'ouvrier heureux qui fait le client heureux et c'est le client heureux qui fait l'actionnaire heureux c'est comme ça que ça se passe vous ne vouliez jamais un actionnaire heureux avec des clients malheureux et vice-versa osez la confiance et puis trust first j'aime bien trust parce que la confiance il n'y a pas la foi dans l'autre non trust il y a la foi dans l'autre in God we trust ça vous va ? est-ce que vous avez des questions parce que c'est pris au programme on joue le jeu parce que je peux discuter encore comme ça pendant six heures les mecs je peux raconter plein plein de jolies histoires mais lisez le petit patron mais il fait paresseur il n'y a que des belles histoires d'ouvriers que j'ai vécues que des belles histoires d'ouvriers les mecs qui en un week-end ont fait toute leur production que vous avez fait pendant la semaine juste pour déponner dans la joie et l'allégresse que des histoires comme ça une femme de ménage qui à 11h du soir décroche le téléphone ah tiens le bouquin toi elle est belle cette histoire elle est belle cette histoire l'histoire de Christine elle est belle qui va chercher un client à Roissy un italien avec l'Audi A8 parce que chez nous il y a des voitures de société sur le parking mais personne n'a de voiture attitrée et on prend une voiture quand on est nombreux on prend l'espace c'est même pas géré ça quand on est nombreux on prend l'espace quand on va pas loin même moi je prenais la Kangoo pour aller à Roissy j'avais pas bloqué l'Audi A8 à Roissy on prend une Audi A8 soit quand on faisait plus de 500 km parce qu'elle est confortable soit pour chercher les gens importants et donc la merde je fais l'histoire très courte je fais des fiches je fais des fiches je fais des fiches je fais des fiches les fiches outils alors elles sont sur le web les fiches parce que les outils japonais sont des outils d'autonomie mais ces outils donc pour les ouvriers ces outils d'autonomie ont été traduits par des ingénieurs pour des ingénieurs et moi qui suis ingénieur je n'arrive même pas à les comprendre donc j'ai traduit en judo-chrétien-picard tous les outils japonais que je connais pour qu'un ouvrier les comprenne ça c'est les systèmes ça c'est les fiches outils donc que ce soit le SEDAC le Kaizen le Leishikawa j'ai tout traduit la loi de père de Taguchi j'ai tout traduit en judo-chrétien et donc j'ai envoyé ça à mes agents et j'ai un agent qui traduit ça en italien et qui met ça dans le circuit et il se trouve que je parle italien et il y a un grand patron de Fiat mais un grand patron de Fiat famille Agnelli un truc sérieux qui tombe sur ses fiches on n'a pas de rapport d'affaires avec lui et puis on commence à échanger au téléphone et puis un jour il me dit M. Zobris j'aimerais tant visiter autre usine j'ai pas de problème on définit une date puis il m'avait dit il n'avait pas de portable à l'époque il m'avait dit quand je pars de Turin je vous appellerai et puis 7h personne 8h personne moi je rentre à la maison et le gars arrive en taxi le lendemain et puis il me dit il m'arrive un drôle truc c'est que je suis parti très tard de Turin j'ai oublié de vous appeler et puis arrivé à Roissy il y avait un téléphone j'avais mis un numéro de téléphone j'ai appelé pensant que c'était votre numéro personnel pour m'excuser il dit je tombe sur une dame et il dit avec le peu de français que j'ai je lui explique que je suis là puis il me dit mais vous êtes où ? ben porte machin à Roissy j'arrive il dit je vois arriver une dame en bleu de travail en Audi A8 qui m'a accompagné à mon hôtel et il me dit vous savez pas qui c'est je dis non c'est rien on se renseigne c'est de Christine la femme de ménage Christine la femme de ménage le téléphone sonne dans les heures du soir elle décroche le monsieur il est embêté elle va le chercher mais elle me dit elle a une Audi A8 mais je dis non elle a pas eu Audi A8 mais elle a pensé que vous étiez quelqu'un d'important donc elle a pris la belle voiture mais il me dit mais comment elle a fait pour avoir les clés alors on descend puis alors on a une entrée comme beaucoup d'usines c'est vitré tu vois puis sur un pilier t'as tous les papiers et toutes les clés alors un bon patron italien il dit mais personne ne va voler c'est à dire personne ne va voler et là je réalise que tu casses un carreau tu piques toutes les baguilles et tu vas mettre les clés c'est pas pour ça qu'on a changé le mec ça a fait le tour de tout fiat avec ça il y a un fou en France alors c'est ce qu'elle s'appelle l'entreprise de l'omorphe ça c'est Jean-Christian Fauvet l'entreprise de l'omorphe l'entreprise c'est l'entreprise où tout le monde est dans l'entreprise mais tout le monde est aussi l'entreprise c'est à dire qu'à un moment donné Christine a été favie vous avez ça c'est l'axe du dedans ça c'est l'axe du dehors vous avez le japonais là-haut le guru là c'est l'entreprise française statutaire le chef c'est un mec dans une case le client fait chier on n'a pas le temps là c'est l'héricain puis là-haut c'est l'entreprise de l'omorphe on est dans la métaction là on est dans l'anaction le chef est celui qui a le ballon point fort autonomie c'est ça l'olomorphine c'est ça chacun est dans l'entreprise chacun est EST l'entreprise et là à ce moment-là Christine a été l'entreprise voilà une des histoires qui est dans le bouquin vous avez des questions ? ils ne vont pas être contents si vous ne posez pas de questions alors ceci étant j'ai rarement des questions parce que si vous réfléchissez bien je vous ai dit que des évidences je vous ai dit que des évidences que le présent il n'y a que le présent que le futur on ne connait pas que le pourquoi c'est ce qui gère tout que sur le pas de subjectif on ne connait pas que notre père qui est de Zosun il n'y a rien c'est des évidences tout ça que la confiance rapporte plus que le contrôle qu'il n'y a pas de chance sans bonheur que ce sont des évidences tout ça oui parle fort il n'y a pas quelqu'un mais parle fort pour tes copains vas-y pose ta question parle fort oui moi j'ai été salarié toute ma vie à un moment donné Max parce qu'on a gagné beaucoup d'argent quand tu fais 25% de cachot il m'avait dit je te donne 20% des actions et je lui dis j'en veux pas mais attends je ne te les vends pas je te les donne j'ai dit non monsieur Rousseau mon truc c'est une énorme manipulation basée sur une forme de bonheur mais je ne suis pas du tant que je manipule les gens dans ce que je pense être à tort ou à raison l'intérêt collectif ça me va j'ai des actions d'abord je le dirai dont je serai moins crédible parce que les gens penseront que alors c'est une difficulté aussi quand tu es propriétaire de ta boîte les ouvriers se disent aussi et tant ils fais ça parce qu'ils s'en mettent plein les fouilles quand tu es comme eux moi souvent je dis aux ouvriers écoutez moi vous démerdez moi je parle 4 langues mais vous vous êtes mal barré tu vois parce qu'on était sur le même bateau alors ceci étant dit il a compensé la putain d'augmentation de salaire ce qui fait que toute ma vie c'est le bonheur ça c'est le bonheur pour les deux parce qu'une femme qui est heureuse c'est celle qui a bonheur ça se boucle ma question c'est donc vous avez quitté Fabie il y a combien de temps ? alors le grand problème le grand problème elle est pertinente elle est pertinente la question le grand problème avec Isaac avec Dominique avec pardon excuse moi pardon oui il disait qu'est-ce que dit Fabie grosso modo attend c'est le grand problème est-ce que ça perdure c'est ça qu'il dit alors c'est le grand problème Lisa le patron d'Harley Davidson Lisa je l'avais connue on avait 39 ans même pas 29 ans par Chiba et à l'époque Lisa venait d'hériter de ses parents elle avait hérité d'une société en Finlande une société nettoyage industrielle de 400-500 personnes elle l'a montée à 10 000 personnes mais pendant 30 ans c'est les femmes de ménage qui faisaient les devis qui fixaient la marge qui achetaient les produits qui faisaient la prospection elle a eu la bêtise d'envoyer ses enfants à l'école qui ont fait des grandes écoles quand elles ont repris derrière ils ont centralisé l'achat ils ont tout foutu en l'air et on s'est rendu compte que toutes les entreprises libérées chacun l'a libéré à sa manière toujours dans cette espèce de démarche de plot par plot mais chacun l'a libéré à sa manière Alexandre Gérard mais c'est vraiment le summum de ce qu'il a fait Alexandre Gérard il a une entreprise de 500 salariés qui est complètement libérée parce qu'ils m'avaient entendu à un moment donné souvent c'est pareil hier au soir hier au soir j'ai fait une conférence à une cinquantaine de patrons et il y en a plein qui étaient déjà dans la démarche je ne leur ai rien appris mais ça les a sécurisés parce qu'ils doutaient en disant attends je ne peux pas tout déléguer ça aide les gens et Alexandre Gérard à 40 ans il a réuni ses 500 salariés on est vendredi lundi je pars faire le tour du monde pendant un an il n'a rien prévu démerdez-vous ça a explosé la boîte il n'y a plus sa place il vient une fois par semaine pour dire bonjour mais il n'y a plus sa place dans le bordel il est en train de faire des choses à côté alors le problème c'est que ça vient toujours où c'est ça ça c'est une réflexion qu'on a faite avec Isaac avec Frédéric avec Martin Martin c'est celui qui a fait le film Le bonheur au travail je ne sais pas si vous avez vu qui est remarquable et on a réfléchi à ça mais pourquoi ça ne dure pas après parce que le leader généralement il n'a pas d'ego c'est un truc dont on s'est content le patron de l'essence à l'albège il a essayé de tomber son grand bureau il a mis son bureau que les autres moi il y a des années un préfet de région me propose le mérite national j'ai écouté monsieur le préfet c'est gentil mais j'ai un gars qui a commencé à 13 ans qui appartient à la retraite on serait tellement fiers c'est un ouvrier qui a le mérite national et je suis plus content que ça et quand j'ai l'aventé à Isaac je me dis non j'en ai rien à foutre du bordel je suis plus content de voir qu'un ouvrier a le mérite national pas d'ego il est libre alors ça aussi rares sont les patrons qui sont libres comme ça vous êtes au second marché vous ne pouvez pas faire ça parce qu'on a les yeux sur le court terme court terme le cours de la bourse etc vous ne pouvez pas le faire ou ils sont propriétaires de leur boîte ou comme une scène il avait 8 000 salariés il a tout libéré aussi ça a été plus long lui parce qu'il avait des structures en place 8 000 salariés il n'avait qu'un seul actionnaire un autrichien qui lui foutait la paix il faut qu'il soit libre il faut qu'il soit pérenne il faut être dans l'intuitif moi je suis un intuitif moi je sens les choses je le fais je sens et puis je fais bon voilà puis après je me démerde avec les conséquences il faut naître pour les autres il faut innover il faut innover en allant il faut y faire je n'ai pas la notion du risque j'ai fait 20 ans de parachutiques je dépucelais tous les parachutes de mes copains et je leur disais mais attends il ne marchera pas moins bien la première fois que la troisième puis c'est fait pour marcher ce truc là non je n'ai pas le sens du risque c'est pas du courage je n'ai pas la notion du risque ça doit marcher ça marche point barre moi je suis naïf petit patron naïf et paresseux moi je crois que l'homme est bon voilà je suis naïf il est bon point barre on masturbe l'intellect alors le problème qu'il y a c'est la succession donc les sols ça part en javel Harley Davidson quand le patron qui avait tout chamboulé est parti en traite les cadres ont pleuré on le voit dans le film de Martin j'ai rien à l'inverse et là le petit fils pourtant je l'ai formé ce con mais bon c'est tout c'est pas héréditaire il a commencé à dresser les uns contre les autres il y a un syndicat il y a un syndicat il a commencé à dresser les gens ah il y a trop d'intérimaires les conneries donc de 25% de cash flow ils sont descendus à 10 je pense qu'ils vont fournir mais il est très riche la famille est très riche c'est mon pari maintenant il a un statut comme avocat il n'en avait pas c'est un mauvais avocat donc il a fait rentrer tous ses copains de Luxembourg dans le conseil donc maintenant c'est l'industriel donc même s'il bouffe de l'argent il renflouera pour garder son statut moi c'est à dire que ça ce qui m'intéresse ça sauve l'emploi de mes bras salariés le reste bah oui c'est la vie par contre ça ça se transmet sans problème ça c'est vrai que ça ça se transmet sans problème ça mais ça ça va pas survivre en mon sens c'est là le problème c'est ah bah merde alors ça là ça se transmet sans problème ça pas de problème tu changes le mec dans la case parce qu'il joue un jeu de rôle qui sert à rien ça change rien votre question on avait dit encore 5 minutes pardon c'est ce que je te dis il y a un syndicat depuis 2 ans ils ont commencé à bouffer les délais parce que ce con là quand il y a du boulot non 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 on prend pas d'intermédiaire les gars ils font ce qu'ils peuvent au moins ils peuvent plus et puis ils lèvent le pied et puis quand les ouvriers lèvent le pied ils lèvent le pied ça c'est sûr mais il vendra jamais bon moi c'est ça qui m'intéresse voilà c'est ça le problème il n'y a pas d'école de patron tu n'as pas d'école sauf en Inde il faut aller en Inde j'ai fait 3 ans de suite chez Shiba l'état indien il paye le déplacement pour donner des conférences aux indiens là c'est les écoles ils ne parlent que de l'homme ils ne parlent pas de chiffres il n'y a pas d'école comme ça en France mais tout ce qui sort alors où on prend des ingénieurs qui sont programmés pour faire des ponts et des tunnels il y en faut des polytechniciens mais ils ne savent pas gérer les hommes on ne leur a pas appris ce n'est pas un reproche où on prend des HECP on leur a appris que les contrôles et les tableaux de bord les gamins et puis les premiers gens à l'avenir tu sais on n'a pas remplacé Hervé quand il est décédé de son cancer en partie mais aussi parce qu'on n'a pas trouvé un truc des connards quand on a dit le bus ce qu'on veut c'est un con d'exploitation ne fais pas chier on ne veut que ça non je fais des études parfois qu'un con d'exploitation par mois on n'a pas trouvé donc voilà une dernière question pourquoi tu vas commencer demain matin toi la première pierre de Tongue qu'est-ce que tu dis ? je suis le dentiste demain matin attends je te parle sérieusement réponds sérieusement t'es patron tu dis quoi à toi ? ouais t'as des ouvriers t'as quoi ? non j'ai des commerciaux commerciaux mais c'est des ouvriers à toi ils n'ont pas besoin de moi pour commencer leur journée non mais il n'y a pas un truc qui me merde dans ce système tu sais tiens je prends la première pierre de mon guet est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une première pierre de sanguée pour demain matin ? alors j'ai parlé pour rien dire moi moi je veux bien je suis payé quand même enfin quand même vas-y je crois que je vais faire moins de réunions avec les commerciaux ça commence bien j'ai oublié de dire je vais me changer de femme c'est pas à toi ? non ils veulent des tours quand même elle est DRH c'est elle qui nous rend heureux rendre heureux rendre heureux ton bout c'est de faire des surprises fais des surprises aux gens les gens un gars qui fait 1600 pièces par jour à ton compte il faut faire des surprises et à Favie de temps en temps on se fait des surprises les hommes pour la faire des mères font des surprises aux dames c'est-à-dire que ça passe on se fait des flottes la plus basse surprise qu'ils nous ont fait il y a ma femme qui me dit ce soir je serai pas là il dit ah bon ? non non je rentrerai tard mais tu vas où ? non non je peux pas te dire c'est un secret bon l'après-midi je vais au boulot puis je vois les ouvriers qui étaient en groupe puis ils discutaient de ça je dis vous aussi ? bah oui ça me rassure quand même toutes les femmes de Favie enfin tous les hommes de Favie leurs femmes leur disent je serai pas là ce soir mais c'est un secret il y avait des chipendels qui venaient au touquet les femmes du comité d'entreprise s'étaient mis d'accord entre elles pour louer des bus pour que toutes les femmes se rejoignent pour aller voir les chipendels c'est un secret tu gagnes deux points de cachelot sur une connerie comme ça non mais attends c'est le summum du management ça c'est le summum faire des surprises oui c'était quoi ? qu'est-ce que t'as dit ? tu limites les réunions pourquoi pas commencer par dire on fera des réunions quand il y a un problème parce que l'information c'est Jean-Christian Fauvé ça qui avait créé Bossart quand même c'est lui qui a créé Bossart c'est vieux ça c'est les années 80 il y a un jour il y a monsieur Fauvé mais comment vous gêniez l'information chez Bossart ? ah Jean-François on avait un système très sophistiqué mais elle passait qu'à 85% mais les 15% qui passaient pas ne passaient jamais et parfois c'était le plus important parce que les gens mettaient ça dans le circuit pensant que donc on l'arrêtait on a multiplié les piscottières parce que tu appuis c'était appellant on a multiplié les machines à café et là tout ce qui est important passe parce que c'est pas géré donc on dit ça c'est important il faut que je le dise un machin donc nous on gère pas l'information parce que souvent les gens disent il faut bien faire des réunions pour faire des informations l'information c'est à toi d'aller la chercher c'est à toi de faire le tour de tes gars tous les jours d'aller s'asseoir en face de trucs puis discuter de sa femme ne parle jamais boulot avec les gens ne parle jamais boulot avec les gens mais quand ils parlent boulot il faut aller à la décision c'est oui non parce que ou alors j'ai pas d'idée dis moi ce qu'il faut faire faites un groupe de travail mais c'est pas on en reparle c'est pas on fait une réunion réfléchissez à ça aussi pourquoi les ouvriers nous payent parce que c'est les ouvriers qui payent les patrons c'est évident si tu arrêtes de bosser tu peux plus bouffer si tu arrêtes de bosser ça ne changera pas grand chose bon ils nous payent pour deux choses pour assurer leur avenir et ça c'est une du prix on ne sait pas où on va c'est une du prix ils nous payent pour décider un patron qui dit on en reparle c'est pas un patron même pas un ouvrier dans la tête c'est oui non ou alors dites moi ce qu'il faut faire parce que je n'ai aucune idée mais c'est pas on en reparle c'est pas faites moi un rapport c'est pas on fait une réunion non non c'est pas ça mais normalement toute réunion devrait déclencher que quand il y a un problème et aboutir à une solution même imparfaite la solution parfaite d'un problème c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par ceux qui font par ceux qui font qui font c'est valable pour tout à tout niveau on y est pile pile à la nuit c'est beau pas d'autres questions bon ben bonne chance pensez à ce que je vous ai dit et retenez et retenez je vous laisse un monde merveilleux je vous laisse un monde où il n'y aura pas de guerre mondiale parce que mourir par la patrie c'est fini je vous laisse un monde à construire je vous laisse un monde qui a pris une conscience écologique je suis le premier qui a pris une conscience écologique donc mon propos n'est pas pessimiste c'est pas pessimiste mais ce monde là c'est vous qui le construirez c'est pas les politiques les politiques ont toujours 10 ans de retard par rapport à la société active donc c'est ça le message que je vais vous laisser innovez sortez des sentiers battus aller sur le territoire de l'autre pour inventer ce monde qui sera un monde de partage d'altruisme de partage de valeurs j'en suis convaincu de ça vous êtes d'accord ? bossez pour ma retraite faites pas les cons applaudissements 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 Sous-titrage FR ?